Très bien, bonsoir madames et messieurs, bonsoir auditeurs, auditrices, vous avez encore aujourd'hui votre frère Malik Kamara et avec son invité, excellent invité, monsieur IST, Ibrahima Souri Touré, IST, juriste, journaliste, consultant indépendant et ancien vice-président de la société BSGR. Aujourd'hui, à la demande de beaucoup de mes éditeurs et auditrices, nous allons encore vous reparler de notre transition en Guinée, une transition perdue, une transition échouée, une transition qui fonctionne sur la base ethnique. Alors, il faut qu'il y ait des intellectuels, quand je dis des compétences, des techniciens, pour nous expliquer ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de musique, parce que nous sommes au mois de carême, ce n'est pas possible. Et dans un instant, notre invité sera là pour nous expliquer brièvement ce que c'est la transition, qui est une transition dans un pays démocratique. Alors, partager au maximum dans les groupes, c'est très important, parce que le problème chez nous, les gens n'écoutent pas, ne lisent pas, ne consultent pas, c'est ça notre problème en Guinée. C'est pourquoi, quand je vois certains cadres, ou soi-disant intellectuels, profitent sur la nation, me fait pitié, parce que nous, les Guinéens, refusent de chercher, et recherchent, comprendre. Vous avez écouté, tout dernièrement, les anciens dignitaires. Je vais revenir sur ça, après l'invité, pour vous donner, parce que, eux là, que ça soit bon ou mauvais, en Guinée, c'est eux. C'est une bloc organisée depuis autant de ces côtourés. Ils sont dans toutes les sauces, tous des fautes types en Guinée. Vivre dans les luxueuses et abandonner le bas-peuple. Non, c'est vraiment inacceptable. Très bien. Je vais essayer de rejoindre notre excellent invité, M. IST, M. Touré, le technicien. Bienvenue. Tout le monde. Partagez au maximum, s'il vous plaît. M. Touré, bonsoir. Bonsoir, 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 bonjour, c'est vous. Bienvenue. Mes auditeurs vous disent bonsoir. Très bien. M. Touré, lors de votre dernière intervention, vous aviez abordé d'importantes questions d'actualité, notamment les questions relatives à la transition militaire dans notre pays. Oui. Mes abonnés vous posent la question de savoir si c'est vous qui étiez à la place des dirigeants du CNRD qu'allez-vous faire concrètement pour conduire une bonne transition en Guinée ? Si c'était vous. Parce que vous avez abordé cette question la dernière fois. Oui. Ils veulent que vous, de revenir encore sur ça. Si c'était vous, qu'allez-vous faire ? Ah ben, je remercie les abonnés parce que c'est la preuve que nos interviews ont été bien suivies et que les sujets sont pertinents ou alors les sujets ont été très, très pertinents. Oui. Donc, ça c'est un devoir pour nous. Oui. Non seulement, pas en tant que consultant, parce que si c'est consultant, je dois exibir ma facture. Oui. Mais en tant que citoyen et en tant que guinéen, et exclusivement, quand je m'exprime sur le canot de Mali Kamara, c'est Soumengue, ça me fait plaisir et c'est gratuit pour les auditeurs et pour l'ensemble des abonnés. Merci infiniment. Merci, oui. Alors, la question, elle est très curieuse, M. Kamara. Elle est très, très curieuse parce qu'elle me défoule de dire quels sont mes sentiments. si jamais c'est nous, parce que moi, je ne veux pas parler de jeu, pour le respect de l'ensemble de groupes qui seront avec nous, par exemple, ou alors lorsqu'on estime qu'on est avec un groupe, donc il faut travailler dans le cadre du groupe. Oui. Donc, si c'est nous qui étions à la place de la structure qui dirige actuellement la transition, qu'est-ce que nous allons faire ? Ça, c'est une question curieuse. Oui. Mais moi, je voudrais thématiquement répondre à la satisfaction de l'ensemble des abonnés en parlant de la réponse ématique. C'est-à-dire que je parle par le chronogramme, etc., etc., et je développe ma théorie. Oui. Peut-être que lorsqu'on va conclure, ils auront encore à poser des questions, ou alors il n'y aura pas de questions à poser. D'accord. Parce qu'il y a deux élèves, si je me réfère à ma qualité d'enseignant, il y a deux élèves, deux types d'élèves qui ne posent pas de questions. Le premier type d'élève, c'est celui qui a tout compris. Lui, il ne pose jamais aucune question. Le second type d'élève qui ne pose pas de questions, c'est celui qui n'a rien compris. Donc, celui qui n'a rien compris, il ne peut pas poser de questions. Pas du tout. Donc, c'est ce que je dis, à l'attente de cette quatrième confrontation avec les abonnés, parce que je pense qu'ils ont pris le temps de bien écrire les choses qui seront peut-être utiles pour notre pays. Alors, pour notre part, si c'est nous qui étions à la place de cette structure qui dirige actuellement la transition, la première des choses à faire, comme pour toute transition, nous avons dit la dernière fois, qu'est-ce que c'est qu'une transition ? Nous avons dit qu'une transition, c'est le passage d'un état petit et à un autre état. Donc, un état petit et, ça veut dire d'une situation à une autre. C'est-à-dire que souvent, on passe d'une situation de dictature pour arriver à construire à une situation de normalité. Une situation de normalité qui doit aboutir à une conclusion qu'on appelle élection démocratique, libre et transparente. Pourquoi on vient aborder cette question de transition ? Parce qu'on a constaté que ceux qui dirigeaient étaient en porte-à-faux avec la loi. Ils n'étaient pas du tout dans le cadre républicain. Ils faisaient les gestions pour leur propre poche, donc la corruption. Donc, ils faisaient n'importe quoi. Ils n'étaient pas du tout en mesure de répondre aux attentes des populations. Donc, c'est pourquoi les équipes qui estiment être arrivées à la transition, n'est-ce pas, se préoccupent de ces questions-là. Et dès l'instant qu'ils arrivent, que ces gens-là arrivent à répondre à cette situation, donc à prendre le pouvoir, il y a des chemins qu'il faut suivre. Donc, nous, à la place de la structure, la première chose à faire, on va procéder dans les 24 heures. Dans les 24 heures, je dis bien, c'est-à-dire le premier jour, on va procéder par ordonnance à la nomination d'un chef du gouvernement. Premier ministre, chef du gouvernement. Je n'ai pas dit premier des ministres, je dis premier ministre, chef du gouvernement. Parce qu'il y a une différence entre le premier ministre et le premier des ministres. Le premier ministre, chef du gouvernement, c'est lui qui, avec le président de la République, participe à la composition de la superstructure gouvernementale et de la composition du gouvernement. Alors que le premier ministre ou le premier des ministres, c'est un ministre choisi parmi tant d'autres, donc qui a la même qualité, qui a les mêmes prorogatives, donc voilà, qui n'a aucun pouvoir, presque. Donc, c'est comme ça. Donc, des premiers ministres, comme on appelle en jargon de la rue, de toutou, ils sont appelés des premiers des ministres. C'est-à-dire un premier ministre, chef du gouvernement. Donc, la première chose, c'est de faire la composition avec un premier ministre, chef du gouvernement. Donc, on nomme les premiers ministres dans les premiers 24 heures. Et, dans les 48 heures qui suivent, avec la réflexion de ce premier ministre, chef du gouvernement, il va proposer un chemin de construire ce qu'on appelle la superstructure gouvernementale. Qu'est-ce que c'est la superstructure gouvernementale ? La superstructure gouvernementale, c'est le gouvernement qui est chargé de prendre en charge les conduites ou les destinées de la nation. Donc, puisqu'on ne peut pas venir comme ça, on nomme les gens comme on le veut, il faut les placer dans un cadre qui est bien défini, qui est d'abord préparé ce qu'on appelle la structure. Puisque la structure est de haut niveau, on appelle superstructure gouvernementale. Donc, dans les 40 heures, avec la réflexion du premier ministre, parce que souvent, celui qui prend le pouvoir, peut-être qu'il peut être un militaire, donc il n'a pas la notion de gestion d'État proprement dite, même s'il a fait le cours d'État-major, on se propose, parce qu'il y en a qui sont là, ils n'ont pas fait encore ce cours-là, donc ils n'ont pas ces formations-là. Donc, ils ne savent pas comment faire. Donc, le minimum, comme on l'a dit la dernière fois pour des officiers, il faut être prêt à suivre certaines formations, certaines étapes, notamment les cours d'État-major et les cours inter-armés. C'est ce qui permet à un militaire d'être en capacité de diriger une nation. Mais si un militaire n'a pas fait ça, donc, dans tous les cas, on possède cette nomination d'un chef de gouvernement, dans tous les cas, c'est le cas, de nommer un chef de gouvernement qui a la compétence de choisir la structure qui répond aux besoins de la population, à ce moment précis-là. Donc, voilà. Donc, ce premier chef de gouvernement, il vient avec une feuille, il préside, il existe, c'est là, au président, le président aussi analyse, donc, ils font une arrêt commune, et puis, ils composent ce qu'on appelle à la superstructure du gouvernement. Après la superstructure du gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, parce qu'il n'y a pas de perche de temps dans une transition. Une transition, toutes les minutes comptent, toutes les secondes comptent. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'une transition, ce n'est pas fait pour durer. La transition, je n'ai jamais, elle n'est pas là pour durer. Donc, comme on l'a dit, transition, c'est une courte durée. Vous prenez une situation, vous redressez la situation, et vous rendez compte aux populations qui ont accepté que vous dirigez cette situation-là, par la voie d'un processus électoral. Donc, vous faites le processus électro et vous dégagez, vous quittez. Donc, dans les 48 heures, on compose directement les membres du gouvernement. Il n'y a pas de perte de temps. Vous avez vu, les premières heures, la prise de pouvoir, nomination d'un premier ministre, chef du gouvernement, avec lequel le chef de l'État va réagir pour recomposer ce qu'on appelle la superstructure. Et dans les 48 heures, il faut habiller cette superstructure. Donc, on compose directement les membres du gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer dans les 72 heures ? Dans les 72 heures, ça sera le troisième jour de la prise de pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer ? Le premier ministre va passer, c'est lui le chef du gouvernement. Il va procéder à la désignation d'un président du dialogue inter-guinéen. C'est-à-dire que par voie d'arrêté, il va prendre un arrêté pour dire « Ah, M. Malek Kamara, ministre de l'Intérieur et de la Désentation, est désigné par la structure du gouvernement en qualité de président du dialogue inter-guinéen. » Pourquoi ça ? Parce que c'est un milieu qui est très important. Parce qu'on a affaire à une transition. Et la transition, c'est un pouvoir qui est ouvert, qui n'appartient à personne. Comme on l'a dit, c'est un pouvoir ramassé. C'est un pouvoir qui n'a aucune nomenclature juridique, qui n'a aucun habillement. C'est un pouvoir qui est nu. Donc, pour que le pouvoir soit un peu légitimé, il va falloir que le ministre de l'Intérieur qui est en charge de la connaissance de beaucoup de structures associatives dans le pays soit nommé comme président du dialogue inter-guinéen. Donc, une fois que ce tarif est sorti, le Premier ministre va se mettre au travail. Mais je voudrais vous expliquer pourquoi. La première question que je viens de vous dire, parce que c'est une transition, et la transition n'appartient à personne. La transition, c'est un pouvoir qu'on appelle occupé. Il est temporairement occupé. Donc, pour que la population vous accepte que vous occupez temporairement ce pouvoir, il va falloir que vous dialoguez avec eux. Parce que si vous ne dialoguez pas, ça va péter entre vous. Bien sûr. Parce que vous avez ramassé le pouvoir, vous n'êtes pas destiné, vous n'êtes pas élu. Pas de légitimité. C'est pour ça que moi, je vois le comportement de certains dirigeants issus de la transition. Je vous en fais rire, parce qu'ils se comportent comme des gens élus. Ah non, vous n'avez pas de légitimité. Compotez-vous à des phases humaines qui ont pris un pouvoir pour regresser juste une situation et vous quitter. Mais ne vous faites pas comme... Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est dramatique. Donc, c'est pourquoi on opposait dans la nomination d'un ministre, notamment le ministre de l'Intérêt, qui va diriger les dialogues inter-guinéens. Mais pourquoi on choisit le ministre de l'Intérêt ? Premièrement, c'est lui qui connaît le terrain, parce que c'est lui, comme vous remarquez, la plupart des cas, c'est le ministre de l'Intérêt qui donne des aidements aux partis politiques, aux associations, aux syndicats, etc. Donc, c'est le patron de tout ce qui se passe à l'intérêt du pays. C'est pour cela qu'il est estimé, il a la première personnalité de diriger le dialogue inter-guinéens. Deuxième raison, pourquoi on choisit le ministre de l'Intérêt et de la décentralisation, pour certains cas, parce que ce ministre-là, au cas où un des règlements du dialogue, un des compromis de réallure, ou bien l'ensemble des compromis ne sont pas respectés, le ministre-là devient le physique du gouvernement. C'est-à-dire que, pour que le gouvernement se sente un peu dans la forme encore de continuer à exigir le menton de quelqu'un qui va coopérer avec la population, il va falloir qu'il fasse sauter, il va sauter et qu'il fasse sauter ce ministre. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, le ministre devient visible. C'est pour cela que, quand je vois certains dirigeants qui prennent la transition et qui se mettent au premier rideau des cas, de dialoguer avec les partis, de dialoguer avec les assauts, c'est pas bien. Parce que, les jours où ça ne va pas, on va vous traiter de menteur directement. Si c'est le président qui a fait le dialogue inter-guinien, c'est lui qui sera le premier incriminé comme menteur. Si c'est le premier ministre qui est le président de la dialogue, c'est lui qui sera incriminé comme menteur. Au cas où un des règlements ne marche pas, ou au cas où l'ensemble des règlements globaux totaux ne marchent pas, vous serez traités comme des menteurs. Donc, c'est pourquoi on met le premier ministre là-bas. Ne serait-ce que, pour lui, il devienne ce qu'on appelle le fusible du gouvernement. Donc, voilà pourquoi, dans la plupart des cas, si vous voulez respecter la notion de transition, vous devez d'abord comprendre que c'est un pouvoir que vous avez pris, mais ce pouvoir ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas. Dans l'égalité. La loi ne vous l'accorde pas. Ce n'est pas un pouvoir légal. Donc, pour que vous soyez acceptés dans ce fauteuil-là, vous devez dialoguer avec l'ensemble des couches qui composent la nation, les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, les religieux. Vous devez avoir un tour pour dialoguer avec l'ensemble de ces gens-là jusqu'à ce que vous miniez à bien la conduite de cette transition-là. Parce que c'est un pouvoir qui ne vous appartient pas. Le pouvoir, il appartient à tout le monde parce que tout le monde veut pour le bien de votre pays. Donc, c'est pour cela qu'on a accepté que vous, vous dirigez la transition. Mais pour un coup tout de l'air. C'est pourquoi je suis en train de satisfaire les auditeurs, les abonnés par les thématiques bien définies dans le temps et dans l'espace. Donc, dans les 96 heures, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire le quatrième jour de la transition. Directement, le Premier ministre, puisqu'il est nommé par... Le ministre de l'Intérieur, je veux dire, puisqu'il est nommé par voie d'arrêté, en charge pour lui d'organiser les dialogues, il va organiser dans le dialogue interguinien, il va aménager un calendrier dans les 96 heures pour commencer à recevoir ce qu'on appelle les organisations de tout ce qui est les courses de la vie sociétale du pays. C'est-à-dire les partis politiques en premier lieu. Les forces vives en deuxième lieu. Tout ce qui est associations, etc. Les religieux, parce qu'il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les oublier. Tout le monde a un point de vue à donner dans le cadre de la transition. Parce que c'est un pouvoir, en général, qui appartient à tout le monde. Mais, pour que vous, vous soyez au-dévant, il faut que vous discutez avec l'ensemble de ces gens-là. Donc, c'est pourquoi cette discussion est aménagée pour ça. Deuxièmement, ce même ministre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de téléphoner ou de faire un arrêté pour demander à tous les préfets, à tous les gouverneurs, de préparer ce qu'on appelle les représentants du territoire. C'est-à-dire que là, on est en train de basculer dans le cadre de la formation du CNT, ce que les gens appellent CNT, Conseil national de la transition. Parce qu'il ne faudrait pas que ce Conseil soit comme ça se passe chez nous. Un Conseil qui est représenté que par les partis politiques qui siègent que à Conakry, des syndicats à Conakry, tous ces trucs-là à Conakry. Donc, l'intérêt du pays est intégralement ignoré. Ce n'est pas normal. Parce que le CNT, c'est quoi ? C'est l'émanation de l'Assemblée. C'est une Assemblée en miniature. Et l'Assemblée, c'est quoi ? C'est la représentation du peuple, donc du territoire. Donc, le CNT ne peut pas être accepté. C'est pour cela que la dernière fois sur votre antenne, j'ai dit que les partis politiques qui sont là-bas, ils n'ont pas leur place. Ils doivent quitter. Ils n'ont pas à négocier. Ils ne sont pas invités dans la gestion de transition. Ils ne sont invités que par envoyer les avis et pas pour siéger. Donc, le ministre de l'Intérieur envoie, consulte les préfères pour que les populations locales à l'intérieur du pays envoient les représentants. La plupart des cas, on choisit des représentants par préfecture. Si nous comptons chez nous, par exemple, nous avons 33 préfectures dans le pays, multipliées par 2, ça en fait 66 représentants. Et ce sont ces 66-là que les préfères vont mettre à la disposition du siège à Conakry pour que ces gens-là viennent rapidement pour commencer ce qu'on appelle à travailler dans le cadre du CNT, donc du Conseil national de la transition. Moi, je n'appellerai pas Conseil national de la transition. Moi, j'ai mon opération, si vous voulez. Je ne peux pas exiger jamais aux gens comment ça marche, si c'est nous qui sommes à la place. Comment ça peut marcher. Donc, les exigences, n'est-ce pas, du premier ministre et de l'intérêt du dialogue, c'est quoi ? C'est de définir ce qu'on appelle les chantiers de la transition, les projets de la transition. Quels sont les projets, quels sont les chantiers de la transition ? Ce sont les sujets-là que les religieux vont discuter avec le ministre de l'Intérieur, les associations vont discuter avec le ministre de l'Intérieur et les principaux intéressés, ce sont les partis politiques. Donc, ce sont les sujets qui seront discutés directement avec les partis politiques en présence des représentants de tout le pays et pilotés par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation pour certains cas. Donc, ces chantiers sont, par exemple, dans le cadre de la transition, vous avez, par exemple, le chronogramme. Le chronogramme, c'est quoi ? C'est le calendrier de la transition. La durée. Ça peut être ponctueux dans le temps pour dire que de tels mois, on fait ça, de tels autres mois, on fait ça, etc., etc., et on pute les pouvoirs à telle période. Ça, c'est le chronogramme. Oui. Après, le chronogramme, c'est quoi ? C'est le choix de l'opérateur, s'agir, de recenser les citoyens parce qu'il faut recenser la population. Bien sûr. Parce que dans la plupart des cas, quand vous avez quitté le pouvoir qui a quitté ou bien le pouvoir que vous avez dégagé, il n'y a aucune notion, il n'y a aucune notion, je veux dire, aucune notion de chiffre total de la population. Ça se passe comme ça chez nous. Les gens n'ont aucune référence. Si, par exemple, aux États-Unis, au mois où on parle, vous avez 332 millions d'habitants en 2022, en Guinée, on ne peut pas vous dire quelle est la population, qui est le nombre de... Ça, c'est grave. Il y en a qui disent 11 millions, 12 millions, 15 millions, 16 millions. Oui. Donc, vous devez chercher à créer ce qu'on appelle un opérateur qui est en charge de déchiffrer le nombre de la population qui vit sur le territoire national. Donc, ça, ça s'appelle le recensement génial de la population et de l'habitat. Ensuite, comme santé de la transition, parce que vous avez trouvé la situation pourrie, pour que la situation soit pourrie parce que vous quittez d'une élection ou bien par une élection soi-disante, parce que c'est mal organisé, mal fiché, etc., etc., les résultats sont mal communiqués, faites par quelqu'un ou bien par une structure qu'on appelle CENI. Donc, vous devez dégazer cette CENI et mettre en place un nouvel opérateur qui va être chargé de ce qu'on appelle de recenser ce qu'on appelle les gens qui seront habilités à voter ou à élire de manière indépendante les nouveaux représentants qui vont chercher à gérer le pays. Oui. Donc, choisir un nouvel opérateur pour ce qu'on appelle nettoyer ce qu'on appelle le fichier électoral, c'est un devoir pour des gens qui utilisent la transition et ça ne doit pas retarder parce que c'est pour cela que vous avez pris le pouvoir. Vous ne pouvez pas dire oui, ce sujet-là, on le fera un an plus tard, deux ans. Non. Vous avez pris le pouvoir parce qu'il y a eu des manquements à ces niveaux-là, à ces différents niveaux-là. Donc, le chronogramme, le recensement général de la population, le toilettage du fichier électoral constitue ce qu'on appelle les trois piliers de chantier, ce qu'on appelle de la transition. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Puisque la situation était pourrie dans tous les domaines, il faut aménager dans la transition pour dire oui, nous sommes là, on va nettoyer rapidement le pays, on va laisser rapidement des pays et on va remettre le pays dans le même de celui qui sera démocratiquement aidé. L'opération-là, vous allez donc engager des réformes qu'on appelle des réformes structurelles profondes. Ces réformes structurelles profondes commencent par quoi ? Par les états généraux de la justice. Parce que, comme on le dit, si vous n'avez pas nettoyé la justice, le pays ne va rien avoir. Rien. Parce que seule la justice peut enrichir le pays. Quand vous avez une justice clémente, une justice propre, une justice saine, une justice indépendante, une justice impartiale, n'importe qui qui a l'argent ailleurs, il peut dire oui, mais je vais investir dans ce pays. Il y a une sécurité des arts. La loi, elle est là. Les gens respectent la loi. Je peux prendre mon argent, je peux investir dans ce pays, il n'y a aucun problème. Donc, c'est pour cela que le toilettage au niveau de l'appareil judiciaire devient important comme sentier de la transition. Ensuite, vous avez la réforme de l'armée. La réforme de l'armée. Vous avez trouvé une situation de l'armée qui est une armée dont je ne peux pas me permettre de donner aucune notion parce que franchement, nous avons beaucoup rappelé que c'est une armée qui ne respecte même pas les statuts. Malheureusement, les chefs qui viennent ils nomment les gens comme ils veulent. Alors que pour nommer quelqu'un, nous avons les nombres de créatures qu'il faut respecter, notamment la durée dans le grade et la notation sur le tableau d'avancement avec des périodicités indiquées. Chaque fois que tu n'as pas rempli ces périodes tu peux avancer. Mais les gens quand tu viens un président comme Alfa Kondé quand il vient ils nomment ses coujins ils nomment ses poupotes etc. Ils nomment même certains ils ne sont pas destinés à prendre ces grades-là. Ils nomment des gendarmes comme le gendarme du corps d'armée en Pagaille alors qu'il n'y a pas de corps d'armée dans la gendarme vous savez. Donc tout ça c'est des bêtises. Donc il faut faire ce qu'on appelle une refondation au niveau de l'armée. Quand je dis refondation au niveau de l'armée je n'ai pas dit de recruter l'armée parce qu'on ne peut pas recruter l'armée dans la transition dans la transition on est là pour réformer ce qui existe. On ne doit pas recruter parce qu'on corrige une situation on n'augmente on n'augmente pas la galère des gens on n'augmente pas la souffrance des gens on n'augmente pas la souffrance la pénurie dans le pays mais on cherche à redresser une situation donc pour redresser une situation il faut que qu'il y ait ce qu'on appelle au niveau des forces qu'on appelle militaires et les forces de défense de la sécurité cette réforme qui va être faite et de manière très très rapide dès les premiers mois il faut faire la refondation de l'armée la troisième des choses qu'il faut faire dans le cadre des réformes structurelles c'est l'éducation l'éducation la base du pays parce qu'on dit qu'il ne sait rien il ne peut rien faire donc les enfants comment l'école est structurée il faut casser ça parce que ça ne va pas les programmes ne sont pas actualisés il y a des examens qui constituent ce qu'on appelle le frein même de notre propre développement quand vous prenez les examens qu'on appelle les CEP les certificats d'études primaires ça se passe sur nous au niveau du CMD ça s'appelle en guillet 6ème année alors que ce n'est même plus le nom donc CMD c'est-à-dire vous organisez un concours pour les enfants alors que vous savez très très bien il y a des enfants qui sont en situation de galère en situation de fragilité des enfants certains ne mangent même pas la maison avant de venir à l'école donc si vous augmentez vous augmentez ce qu'on appelle vous-même cette pénurie-là de choix au niveau de cette classe-là vous allez mettre beaucoup d'enfants dans la rue parce qu'une fois que les enfants vont échouer une fois deux fois vous-même vous augmentez le taux d'analphabétisme dans le pays donc c'est pour qu'il faut réformer ça cet examen-là il est à balayer il n'est pas bon ni économiquement ni structurellement ni scientifiquement il n'est pas prouvé que cet examen soit résonant parce qu'il permet d'augmenter ce qu'on appelle le taux d'analphabétisme dans le pays quand on sait que nous notre premier problème ici c'est l'ethnocentrisme alors que pour combattre l'ethnocentrisme le premier module de combat c'est quoi ? c'est l'école donc il faut laisser les gens évoluer comme ça se passe ailleurs et dans tous les pays presque des pays qui aspirent au développement on laisse les enfants suivre leur cycle jusqu'au niveau du baccalauréat le BPC est à balayer le brevet d'études du premier cycle est à balayer là aussi c'est un frein qui constitue à mettre les jeunes dans la rue parce qu'une fois ces jeunes vont doubler une fois, deux fois on va les mettre mais c'est même prouvé scientifiquement il y a des jeunes l'éclosion de leur esprit ça se passe après septième année c'est-à-dire que c'est quand ils vont arriver au niveau du collège ils vont commencer vraiment à s'émanciper à prendre les outils de sourire mais ces enfants-là si tu les plantais les primaires ça veut dire qu'ils seront des ignorants vous vous augmentez encore abandonner c'est votre propre vous dépensez des milliards vous vous rendez compte vous dépensez des milliards pour faire de mal à vos populations à vos enfants à vos jeunes donc récolte est à reformer depuis 1958 il n'y a pas eu cette réforme-là donc une tradition qui voit que dans un pays il y a trop de tours d'anamphabétisme tu dois faire en sorte que sur le plan de l'éducation que les réformes nécessaires soient faites non seulement sur le point de la formation mais aussi sur le point de l'évolution structurelle des jeunes notamment des passages au niveau des examens comme on a ces pays-là et le brevet d'études du premier cycle il faut les balayer parce que ce n'est pas utile pour les pays l'autre raison de réforme c'est le secteur de la santé notre hôpital doit être un hôpital ouvert non seulement pour les pauvres mais aussi pour les riches mais ce n'est pas un hôpital qui va rejeter les gens ou bien ce n'est pas les médecins qui vont venir comme on appelle ils ont une situation de famille difficile qui vont venir s'occuper du soin des hommes ils vont les tuer au lieu de les porter secours donc il faut on ne doit pas donner des médicaments n'importe quoi l'étape comme on appelle la santé des jeunes des enfants ça doit être assuré donc il faut qu'il y ait une refondation au niveau du secteur ce qu'on appelle de la santé parce que ça y va de l'intérêt de notre pays aujourd'hui l'espérance de vie de chez nous c'est quoi c'est entre 48 à 50 ans alors que dans les pays développés c'est dans l'ordre de 80 pour les hommes 83 ans pour les femmes donc vous imaginez combien de fois il y a un écart de différence tout ça ça dépend parce que nos enfants ne reçoivent pas de vaccins qu'il faut au départ et ils grandissent comme ça ils n'ont aucun soutien etc etc ils sont abandonnés dans la précarité tout est pire et simple c'est pourquoi au niveau de l'hôpital là il faut faire la refondation pure et simple d'autres secteurs importants de la transition parce qu'on appelle ça le chanter de la transition c'est des choses qui peuvent se faire en un mois en deux mois on peut le faire rapidement et vite fait c'est par exemple le secteur de la fonction publique le secteur de la fonction publique comment ça se passe quand les gens ont pris le pouvoir ils ont trouvé une fonction publique de peuple c'est à dire que les fonctionnaires au lieu de passer par voie de concours ils passent par voie de parti politique autrement dit le parti qui est au pouvoir il dit à ses enfants mettez-moi mettez-moi la liste de vos cousins je les intègre directement et ils téléphonent au ministre de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances de les accorder directement à un arrêté de numéro matricule et de salaire directement donc ça veut dire qu'on a développé une fonction publique de vache laitière c'est à dire que tout le monde vient pour prendre son petit lait le matin et boit et tout le monde rentre chez lui tranquille le pays travaille dans la médiocrité et la conséquence de ça on développe ce qu'on appelle la précarité salariale et la corruption parce que les gens quand tu viens de toucher j'ai tel travail je ne suis pas là pour toi si tu veux que tes affaires avancent donc voilà on développe la corruption par système donc il faut systématiquement corriger ce qu'on appelle ce fichier qui a diminué ce qu'on appelle un travail bâclé un travail mal réfléchi de ce qui a été le travail du gouvernement qui est passé donc le peuplement par le parti notamment des jeunes qui sont venus du parti au pouvoir c'est une catastrophe pour le pays la république c'est pour tout le monde la république ce n'est pas fait pour un parti ni pour une communauté donc la république c'est pour tout le monde ceux qui s'ajardent à mettre une communauté à la fonction publique ou bien un parti les éléments d'un parti politique à la fonction publique ce sont des événements gravissimes qui ne peuvent pas être considérés dans le cadre d'une république comme je l'ai toujours dit donc voilà un peu un peu un peu un peu raccourci ce qu'on appelle les sentiers normalement que motivent ici les raisons de la prise du pouvoir par le nouveau gouvernement donc quand vous dites nous avons pris le pouvoir parce qu'au niveau la santé les gens étaient abandonnés l'éducation c'était n'importe quoi la fonction publique c'était de la merde etc etc le troisième volet de cette refondation c'est quoi de ce chantier de la transition c'est quoi c'est l'élaboration des règles de la nouvelle république ce qu'on appelle la constitution avec les lois qui accompagnent cette constitution vous m'écoutez vous me suivez très bien on vous suit de près voilà donc l'autre santé le plus important c'est pourquoi vous avez pris le pouvoir vous avez pris le pouvoir parce que l'état ne fonctionne pas bien l'état n'est pas organisé il n'y a pas de structure les gens ne respectent pas les lois donc il faut faire en sorte qu'une loi soit l'émanation du peuple pour que cette loi soit l'émanation du peuple il faut qu'elle soit travaillée à la base par le peuple et pour le peuple et pour ce faire il faut donc mettre en évidence une commission qui va travailler sur l'élaboration de la constitution et l'élaboration des autres lois notamment la loi organique et les autres lois sectorielles comme le code pénal par exemple et le code de procédure pénale parce qu'il faut les réviser il faut les corriger ils ont mis la dame n'importe quoi des choses des sanctions ne répondent pas à notre vue sociétale aujourd'hui donc il faut aussi réviser le code civil le code de procédure civil il y a le code de l'environnement qu'il faut réviser qu'il faut travailler le code de l'investissement quand les gens viennent pour investir comment leur encadrement ça va être fait le code mini quand les opérateurs mini viennent chez vous comment ils vont prendre les permis comment ils vont les déposer comment ils vont continuer etc etc quels sont les types de personnes qu'ils vont prendre pour travailler pour les accompagner dans leur mission de travail etc etc donc tout ça ça a travaillé dans le cadre de la transition pourquoi la transition travaille parce que la transition a déjà constaté avant de prendre le pouvoir que c'était de la merde pour que le sérieux revienne dans le pays il faut se mettre au travail c'est pourquoi on a dit dès la 76ème heure donc 4ème journée on va commencer à mettre ce qu'on appelle le sentier par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation qui va outiller son canivale de consultation avec le parti politique avec les organisations de la société civile pour essayer de discuter ce qu'on appelle les différents sentiers de la transition mais pourquoi le ministre fait ça le ministre fait ça c'est pour exiger la compréhension totale de tout le monde pour que chacun se rattache à l'idée de la durée de la transition parce qu'une fois que vous avez évoqué cela avec un cadeau bien indiqué le ministre va dire pour la réforme de l'éducation de la santé etc etc on va faire ça un minimum de deux mois les partis pour secondaire ah oui mais vous vous êtes des bons travailleurs ça va ça marche ça va ça marche mais comment vous allez faire tout ça donc vous discutez sur le chronogramme vous discutez quel opérateur vous allez ouvrir parce que vous vous êtes vous êtes un pont vous allez faire en sorte que la situation anormale qui était là aboutit à une situation qui est dite normale donc démocratique saine et propre donc c'est pour cela que vous vous devez être transparent vous devez dire oui l'opérateur qui était là vient de Malaisie nous allons pas prendre ça nous allons prendre un opérateur déjà qu'il y a un contrat avec le Sénégal qui travaille là très très bien ou bien qu'il y a un contrat avec le Ghana qui travaille etc etc bien donc on va prendre cet opérateur là qui va aussi faire les affaires électrochiques chez nous donc c'est comme ça ça se discute de manière consensuelle pour que les gens s'accordent mais ça c'est ça s'appelle des effets d'annonce ça sera ce que le ministre dit à tout le monde à tous les gens à tous ces interlocutaires pour que les gens s'accordent à reconnaître ce qu'on appelle sur le temps de la transition donc dès le 10ème jour donc à moins de 2 semaines qu'est-ce qu'il va se passer dans le pays si c'était nous si c'était nous Kamara et moi oui ça c'est clair si c'est nous qui étions dans la transition 10ème jour qu'est-ce que nous allons faire très bien 10ème jour puisqu'on avait instruit déjà le ministre l'intérêt de la décentralisation de procéder ce qu'on appelle aux choix locaux des différentes des différentes préfectures au niveau de l'intérêt du pays donc ces choix locaux ont été aboutis donc au jour au jour numéro 10 nous allons procéder à l'installation officielle à Conakry donc les gens vont venir on va les recevoir et on va les accueillir on va les installer avec toute la faveur solennelle ils vont être présentés comme les représentants de l'état entre guillemets parce qu'ils ne sont pas des représentants de l'état de la nation parce qu'ils ne sont pas venus malheureusement par vote mais puisque comme l'a dit Montesquieu tout homme qui dispose à la fois la totalité du pouvoir a souvent tendance à en abuser donc il faut le pouvoir pour arrêter le pouvoir c'est pour cela que la préoccupation de celui qui a pris le pouvoir de transition ta préoccupation numéro 1 c'est de chercher à savoir quel est l'élément ou la structure qui va m'accompagner si c'est le CMT appelez ça CMT mais appelez ça habillez-les vite insérez-les vite il ne faut pas perdre du temps parce que si vous perdez du temps on va vous appeler autocrate c'est-à-dire que vous vous êtes déclaré vous-même vous avez pris le pouvoir tout seul et vous faites tout seul donc vous devrez un dictateur donc vous avez tous les mots tous les mots parce que vous avez prêté à ça vous n'avez pas respecté ce qu'on appelle la procédure pour ça donc il faut respecter en invitant les collaborateurs venus de l'intérieur du pays moi je n'ai pas dit si représentant du parti représentant du patronat parce que dans le CMT actuel il y avait représentant du parti ou des partis des patronats des associations tout ça basé à Konakry on dirait que Konakry c'est quoi c'est pas la population c'est pas l'ensemble de la population de Guilherme c'est pas Srikure c'est pas Yomo c'est pas Masanta c'est pas Mamou c'est pas Labé c'est pas Cancan c'est pas Forcaria donc c'est pour cela qu'il y a cette maladeauté de gouvernance du fait que certaines personnes n'invitées acceptent de venir s'occuper d'une structure qui ne leur appartient pas donc moi je dis à tous les partis politiques qui ont accepté de militer dans le CMT que c'est pas leur place leur place c'est de contribuer avec des idées propres comment conduit la transition et basta remettre les pouvoirs aux civils et les dégager donc c'est ça le rôle du parti politique le rôle c'est pas pour siéger dans le CMT quiconque accepte de siéger c'est que vous acceptez de légitimer quelque chose qui n'est pas bien non seulement pour vous mais aussi pour la nation toute entière comme on le dit nous sommes au 10ème jour nous on a installé notre CMT même si on n'appelle pas Malik et moi on n'appelle pas CMT mais on appelle CMT pour le moment pour que les auditeurs comprennent donc quand vous calquez ça par rapport au cas de la Guinée la structure qui gère le pays a fait combien de temps pour mettre le FCNT a fait plus de 8 mois 8 mois 8 mois alors qu'en 10 jours en 10 jours on peut mettre le CNT en place en 10 jours il peut être opérationnel en 10 jours on peut montrer au monde entier que oui on a balayé un pouvoir mais c'est pas pour rien on est venu avec un nouveau statut avec des nouvelles figures de nouvelles personnes avec un agenda caché avec un agenda caché aux gens à qui les droits oh god donc en 10 jours on peut faire ça et quitter parce que pourquoi comme je l'ai dit la transition c'est pas un pouvoir légal ça ne pertient à personne les gens doivent comprendre ça ça doit les intégrer moi je ne suis pas fier d'être nommé comme ministre de la transition pourquoi parce que c'est rien c'est rien c'est vraiment rien je ne suis pas fier je ne suis pas fier je l'accepte peut-être pour le pays mais pour le respect du temps je le fais et je quitte en bonne et due forme mais sinon c'est rien c'est vraiment rien c'est vraiment rien donc vous devez me comporter comme des gens qu'on appelle des ponts entre idiomères mais pas des gens investis donc c'est ça qu'en 10 jours déjà on a ça ce qu'on appelle notre santé et quel est le nombre quand je dis 2 x 33 ça fait 66 et j'ajoute combien ? 5 militaires et 4 civils 4 personnalités civiles bien formées pour guider ce qu'on appelle les représentants locaux de la nation entière c'est qu'il fait un total de 75 députés entre guillemets donc 75 représentants de la nation qui vont siéger dans le cadre de ce CMT là donc le conseil des nations et la transition c'est 65 moi je ne mets pas 81 parce que c'est trop je ne mets pas 114 c'est trop pourquoi ? parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux ce qui se passe à l'abbé à Dalabar au bien à Zé Kouroua à Yola à Mahmoud tout ça ça peut être vu et connu par tout le monde aujourd'hui à l'instant et si le gouvernement veut prendre des dispositions il peut dépasser les ministres de l'intérieur en lui octroyant un Puma l'hélico là pour voler rapidement pour aller s'enquerrer de la situation et faire un rapport pour que le gouvernement prenne la décision qui s'impose rapidement donc multiplier le nombre de gens comme ça c'est pour gaspiller de l'argent uniquement ça ne sert à rien donc c'est pour cela que moi nous en 10 jours on fait l'essentiel pour que notre pays puisse avancer donc on a fait 10 jours on a 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 les ambassadeurs qui sont dans le pays ils vont dire mais quelque chose se bat dans le pays avec tout ce qu'on a vu en l'espace de quelques temps la confiance va revenir ils vont dire oui il y avait une raison de dégager les pouvoirs qui étaient là et qui faisaient absolument absolument rien qui fonctionnait mal mais quel est le rôle quel est le rôle de ce CNT pourquoi on se précipite pour mettre on se précipite pour mettre comme l'a dit Montesquieu il faut qu'il y ait un pouvoir pour arrêter un pouvoir mais comment un pouvoir va arrêter un autre pouvoir ce n'est pas dans le combat ce n'est pas dans la guerre ce n'est pas par les armes c'est par premièrement le contrôle et l'examen du chronogramme de travail c'est-à-dire c'est que le gouvernement a envoyé comme contrôle comme chronogramme le CNT est là avec ses lunettes de fusil là ses lunettes de sache là pour regarder exactement est-ce qu'il n'y a pas de faillite est-ce qu'ils ne vont pas alors qu'ils avaient prévu de passer à droite est-ce que tous les points inscrits sont respectés donc c'est ça l'autoroute du CNT examen du chronogramme de travail deuxième activité c'est quoi c'est le contrôle de l'action gouvernementale et les chantiers de la transition c'est-à-dire qu'ils sont là c'est pour dire oui mais le gouvernement vous avez dit vous allez faire ça vous allez faire ça vous allez faire ça ok reste ça les chantiers vous avez dit vous allez faire tel 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 mais jusqu'à présent vous n'avez pas touché tel point tel donc ils vont contrôler et ils vont aussi contrôler si vous avez fait une autre activité qui n'est pas inscrite dans le cadre de votre charge de transition de votre activité de transition par exemple si je suis là pour conduire une transition je ne serai pas là donc pour balayer la maison des autres pour recruter les militaires ça sert à quoi de recruter des militaires nous avons une armée une armée de surveillance et de la défense de l'intégrité du territoire pas une armée de combat donc pourquoi vous allez vous permettre de recruter les gens et combien de gens vous recrutez donc ce n'est pas le chantier de la transition le chantier de la transition c'est faire les choses que vous avez conclues avec l'ensemble des représentants de la nation c'est-à-dire les partis politiques les structures des associations des organisations des organisations de la société civile des syndicats des partis les forces vives et l'ensemble des forces vives donc voilà c'est ce que vous avez discuté avec eux que vous allez faire mais pas vous n'allez pas passer à côté donc détruire les maisons des gens faire de n'importe quoi là recruter les gens tout ça organiser les chars recruter les fonctionnaires tout ce n'est pas votre travail ce n'est pas le travail de la transition le travail de la transition c'est contrôler la situation examiner et redresser très vite et passer le pouvoir aux civils donc comme troisième chose à regarder au niveau du CNT c'est l'élaboration des lois nous voulons de le rappeler le CNT son rôle d'abord original c'est quoi c'est l'élaboration des lois mais puisque ce CNT il n'a pas été il n'a pas été énu donc c'est pourquoi les CNT on les associe avec les commissions techniques les commissions techniques en charge de rédiger par exemple les lois qu'on appelle dites prévièrement constitutionnelles la loi dite loi organique il y a différents codes que je viens de citer donc il faut le faire parce qu'on estime que dans le pays il y a un manque à gagner sur le plan judiciaire la justice n'est pas ce qu'on appelle la boussole la justice est en train de vacater de ses objectifs le code pénal il y a des manquements la procédure qui valide ce code là le code de procédure pénale là aussi il y a des manquements donc il faut redresser ça parce que vous êtes là pour redresser une situation donc il faut redresser les pires et à chaque fois qu'il y a des aménagements des codes ou des lois à faire on fait appel à des cabinets spécialisés des cabinets juridiques spécialisés qui accompagnent ces commissions là et ces représentants ce qu'on appelle de la CNI là les représentants du CNT ce sont les cabinets juridiques techniques qui accompagnent ces gens là parce qu'ils savent comment formuler une loi constitutionnelle et ils savent comment formuler une loi organique comment se faire le code pénal et le code de procédure pénale donc chacun est spécialisé c'est pas un spécialiste de droit civil qui va pouvoir faire la loi constitutionnelle non c'est un spécialiste un juriste constitutionnaliste donc lui il a son du plan pour ça il connait comment faire les constitutions il connait les types de constitutions il connait les références bien des parties quel est le type de constitutions on va faire donc c'est ça l'un des rôles qui va être suivi au niveau du CNT le conseil national de la transition ensuite ce même conseil une fois qu'il est installé il doit autoriser ce qu'on appelle que le budget de l'exercice en cours soit fait soit diligenté parce que vous ne pouvez pas diriger sans budget comme on le dit dans l'assemble traditionnel on dit l'assemble des lois et des budgets donc il faut que le CNT aussi regarde quelle est la dépense à pouvoir et voit ce qu'on appelle les dépenses pour que les projets s'exécutent où les différents points inscrits dans l'ordre du chronogramme de la transition soient vite exécutés ensuite toujours dans le sentier du conseil national de la transition parce que c'est pourquoi il a installé il a été installé aussi pour faire les autorisations express donc donner à l'état ou au président de la réplique la possibilité maintenant de pouvoir prendre ses décisions par voie de décret comme vous allez remarquer quand le président nouvellement venu issu du putsch issu de la transition les premiers pouvoirs ou les premières décisions que le président prend c'est par voie d'ordonnance parce qu'on prend l'ordonnance et quand il n'y a pas l'assemblée quand les institutions sont du sous donc le seul qui prend des décisions est ordonnance numéro tant 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 0 1 ordonnance numéro 0 2 0 2 portant nomination des premiers ministres le chef du gouvernement ordonnance numéro 0 0 3 portant la super structure gouvernementale ordonnance numéro 0 0 4 portant nomination des membres du gouvernement donc tout est établi jusqu'à ce que le CNT siège quand le CNT siège le CNT va dire oui monsieur le président on vous reconnaît maintenant comme président de la transition et dès l'instant juridiquement on vous remet ce qu'on appelle les clés de prendre maintenant vos décisions par voie de décret donc le président ne va plus prendre maintenant la décision par voie de l'ordonnance le président prend les décisions par voie du décret donc on pense aussi que le décret est là parce qu'on pense que l'assemblée qui est là le CNT qui est une assemblée miniature joue le rôle de l'assemblée donc c'est un peu l'équivalent donc juridiquement on est en train de légitimer petit à petit les délégations du pouvoir du président de la transition pour qu'il prenne des décisions par voie de décret donc les auditeurs je crois que c'est pas la peine d'expliquer qu'est-ce que c'est la différente l'ordonnance et le décret je crois qu'à ce niveau je me suis expliqué de manière un peu plus détaillée donc ça c'était jusque là ça c'est la la dixième dixième journée on a installé et les gens ont commencé à travailler la deuxième semaine de la prise du pouvoir qu'est-ce qu'on fait en tant que gouvernement Malik et moi qu'est-ce qu'on fait en tant qu'activité du gouvernement nous allons faire ce qu'on appelle les concertations avec les organisations régionales africaines et internationales parce que dès qu'il y a changement de pouvoir dans le pays les organisations africaines régionales etc etc elles prennent acte nous prenons acte du changement intervenu en Guinée nous appelons les gens les nouveaux occupants à vite travailler et à remettre le pouvoir aux gens qui sont unis donc à remettre l'ordre constitutionnel donc c'est les décisions classiques donc les gens là vont dire on va en Guinée pour prendre la température donc ils vont venir consulter avec les gens donc ils vont venir consulter avec la nouvelle équipe gouvernementale et Malik va les recevoir et nous on va discuter avec eux voilà nous avons pris des pouvoirs pour des raisons X, Y et Z on a vu que le pays était complètement malade le pays était rongé par l'ethnocentrisme par la Gabessie par le dépotisme etc etc la corrification tout donc le pouvoir à estimer qu'il faut balayer ça et remettre un nouvel ordre donc c'est le nouvel ordre qu'on est en train d'exercer voici depuis que nous sommes là il y a deux semaines nous avons mis en place telle structure telle structure telle structure nous sommes au niveau de CNT le CNT travaille de manière merveilleuse avec l'équipe gouvernementale donc ce qu'on rendit est fait aux organisations régionales africaines et internationales je parle de la CEDEAO je parle de l'Union africaine et je parle de l'Union européenne et les Nations unies etc etc donc les représentants de ces structures sont dans le pays et les de surcroît les gens sont invités à venir recevoir des consultations avec les nouveaux types qui sont à la mode là-bas dans le pays donc c'est comme ça et une fois que ces organisations valident le chronogramme de ces gens-là pour dire oui voilà nous avons pris le pays on va faire telle chose on va faire le recensement général on va faire on va décruter un nouvel opérateur pour organiser des élections rapidement on va faire on va faire des grandes réformes sur l'armée sur la justice sur l'éducation sur la santé etc etc les éléments vont dire oui sur ce plan-là on va vous aider nous avons tel expert à tel niveau et on va mettre cet expert-là à votre disposition pour aider à vite faire le recensement général on prend le coût du financement etc etc mais c'est quand vous êtes sérieux que les gens vont vous accompagner si vous vous montrez que vous voulez faire semblant les gens vont vous accompagner aussi mais en faisant semblant mais si vous montrez que vous êtes sérieux les gens vont vous montrer qu'ils sont sérieux parce que ces structures-là elles sont techniques et à l'air sain il y a toujours des gens qui sont là des compétences qui sont là qu'il faut faire valoir quand il y a des pays en situation de crise donc c'est pourquoi la CEDEAO est préparée pour ça l'Union africaine est préparée pour ça l'Union européenne est préparée pour ça les Nations unies sont préparées pour ça pour accompagner les pays jusqu'au retour de l'ordre normal donc une fois que les gens ils sont privés de ça ils ont fait le retour ils ont fait le contraint ils vont directement déclencher ce qu'il y a à l'heure de faire envoyer des experts pour aider le pays à vite commencer les projets de recensement le toilettage du fichier électoral à faire des réformes nécessaires pour le pays les réformes sur l'armée sur la santé sur l'éducation etc. donc accompagner directement le pays vous allez voir que vous avez tracé des canevats et que à l'issue de ça les structures sont venues vous aider parce que vous vous êtes montré clément vous vous êtes montré coopératif vous vous êtes montré comme on appelle des gens normaux et loyalistes vous comprenez donc c'est pour cela que dans une transition comme je l'ai dit c'est un pouvoir qui n'appartient pas à quelqu'un c'est un pouvoir qui est là temporairement pour faire un toilettage et dégager remettre le pouvoir remettre un nouvel ordre constitutionnel donc la fonction publique comme on l'a dit on a on a on a vu qu'il y a du gabésie on a fait etc. etc. j'ai déclaré qu'est-ce qui s'est passé dans le parti dans le parti de l'ancien président comme ils prenaient les gens et les mettaient à la fonction de manière gratuite comme ça comme ils prenaient les gens et les mettaient ça dans l'armée parce qu'il y a des gens comme des jurés comme Boundouka les Boundouka comme on l'appelle les Aboulai Kieta la commande des gens qui disent qu'ils vont nettoyer l'armée guinienne ils vont enlever tous les éléments qui sont des sous-sous des peules dans l'armée guinienne ça c'est des propos qui sont des propos à ne pas tenir dans une république de quelle force croyez-vous pour dire oui on va mettre fin aux situations des sous-sous et des peules dans l'armée guinienne et c'est pour cela qu'ils ont organisé des petits complots l'affaire du 19 juillet pour mettre fin à la vie de certains soldats et de quatre mais d'autres malheureusement que Dieu je crois que là c'est l'omni-potent l'omni-cien qui surveille tout donc je crois que ces décisions comme ça c'est à regretter dans une république quand vous prenez une transition c'est pour faire le travail bien et remettre le pouvoir acquis de droit et ce n'est pas pour l'occuper de manière définitive des gens qui pensent à ça à cette idée de l'exclusion là ça c'est pas un travail de la transition donc c'est pourquoi dans l'armée il est éduqué ils savent les principes de l'armée et l'armée c'est bien structuré bien organisé en cas de manquement il y a des mesures disciplinaires et il y a des mesures ce qu'on appelle des sanctions pénales donc tout ça c'est à mais comme les gens disent n'importe quoi et personne ne se lève de droit pour sanctionner les gens on laisse les gens faire ce qu'ils veulent parce qu'on est dans le cadre du communautarisme et quand c'est le cadre du communautarisme je crois que la république s'est taille et c'est pour cela que quand c'est nous Malik et moi qui dirigeons ça nous allons vraiment faire des réformes nécessaires pour la république quand on a dit république on pense à tout le monde à toutes les ethnies sans discrimination de race de religion et de sexe donc voilà ce qui est important de noter dans le cadre du travail de la transition on fait ça c'est pourquoi on fait ça on fait ça c'est pour préparer l'avenir du pays on fait ça on ne fait pas ça pour nous on fait ça pour le pays pour la nation toute entière c'est pas pour dire que oui je fais la réforme de la santé parce que il y a mon cousin qui est le chef non c'est pas ça l'hôpital c'est pour les riches l'hôpital c'est pour les pauvres l'hôpital c'est pour tous les citoyens personne doit être négligé des mesures doivent être créées pour que personne ne soit négligé quand il s'agit des maladies etc il faut que tout le monde soit pris en charge parce que c'est la raison de d'être dans une république quand c'est l'abandon ce n'est pas une république quand c'est l'exclusion ce n'est pas une république donc ces réformes là au niveau de au niveau de la transition sont nécessaires parce qu'est-ce qu'on remarque souvent si vous prenez une transition vous ne faites pas le travail les présidents élus qui viennent certains s'ils sont égoïstes ou bien malsains comme Alpha Condé il a fait 10 ans quelle réforme il a faite rien est-ce que sur le plan de la santé il a fait quelque chose rien notre hôpital est un mouroir vous le savez notre école est laissée pour compte il n'y a pas de réforme il n'y a rien même une matière n'a été introduite la fonction publique également la fonction publique est devenu un marché public marché Madina merci tu vois un marché Madina je suis d'accord l'état ne peut pas être une vache laitière nous sommes un pays qui a un gros gabarit qui a un gros gabarit sur le plan minier on peut être même si on n'est pas numéro 1 on est numéro 2 aujourd'hui sur le plan de la pêche on est compétitif sur le plan industriel on est compétitif mais on ne fait rien sur le plan agricole on a des terres ils ploient chez nous nous sommes le château de la faite donc si tu ne fais pas de réforme en tant que gouvernement de la transition les gens qui viennent et ils sont élus par mandat et le mandat ça peut être de 4 ans de 5 ans ou de 6 ans mais ces 4 ans c'est ce que tu as déclaré pendant tes élections c'est ça ce sera ta compétition ça sera ton boulevard à protéger donc c'est pour cela que dans la transition vous devez fermer vos oreilles vous devez fermer vos bouches vous devez regarder une seule direction c'est le pays la république faire les réformes nécessaires et quitter c'est ce qui peut permettre au pays de sourire un peu que la jeunesse retrouve ce qu'on appelle son bien-être donc voilà ce qui est comme sentier de la transition tant c'est Malik ou bien moi qui sommes dans cette situation-là voilà ce qu'on aurait fait et c'est pas fini comme sentier parce qu'il faut travailler pour remettre les pouvoirs au niveau du genre mais comment faire ce sentier-là donc on dit que dès la fin après d'avoir engagé les réformes au même moment il faut il faut engager ce qu'on appelle les réformes au niveau des lois comme je l'ai dit la loi constitutionnelle il faut réviser la loi constitutionnelle mais comment tu vas réviser la loi constitutionnelle avec qui tu vas discuter avec la loi constitutionnelle la loi constitutionnelle quels sont les ministres qui sont habilités à travailler pour cette loi-là pour la république ce sont premièrement le ministre de la justice d'Abeso et seconde le ministre de l'intérieur et de la décentralisation parce que si le ministre de la justice d'Abeso organise le travail technique surveille la commission de travail etc. le ministre de l'intérieur lui doit avertir l'intérieur les préfets les gouverneurs les populations pour dire attention il y a un nouvel événement maintenant une nouvelle loi qui s'appelle notre loi fondamentale vous allez faire attention il y a un changement etc. donc c'est lui qui doit vulgariser c'est son travail il n'y a pas que la loi fondamentale la loi constitutionnelle il faut changer la loi constitutionnelle il faut changer aussi la loi organique parce que la loi organique ça va avec la loi constitutionnelle il faut changer les différents codes comme je l'ai dit le code pénal le code civil le code pénal le code de procédure pénale le code civil le code de procédure civile il faut changer ce qu'on appelle le code minier parce que le code minier que nous avons appelé actuellement le code minier qui est là d'Alpha Condé ça s'appelle le code de Soros le code de Soros et Soros c'est un multimilliardaire américain un vieux je ne sais pas quoi qui est le barin d'Alpha Condé qui a fait ça uniquement pour atteindre leur objectif donc ce n'est pas un code minier pour la guider ça c'est un code minier de Soros le code de l'environnement nous avons besoin d'un environnement sain et propre il faut le faire le code d'investissement il faut le faire il faut le créer le code d'habitat qui n'existe pas dans notre portefeuille aujourd'hui il faut le faire parce que nous avons besoin de clarifier l'itulaire de la construction quand vous êtes en bordure de l'autoroute ou bien à bordure des avenues principales quelles sont les nomenclatures des constructions il faut le faire parce que le pays c'est comme ça ce n'est pas comme n'importe quoi il faut orienter les gens qui achètent les terrains pour comment bâtir ces terrains la république elle est faite comme ça ce n'est pas n'importe quoi ça veut dire que tu peux payer le boulevard de palais des nations pour construire une petite cage là-bas lunaire non si tu as un boulevard là-bas il faut que ça soit vraiment quelque chose de représentatif donc tout ça c'est construit dans un code minac de l'habitat et ça se fait avec les cabinets spécialisés dans ce sens-là le code de la pêche nous avons la zone de pêche la plus normale en Afrique de l'Ouest nous avons un plateau continental qui est bas avec un courant d'eau qui fait que tous les poissons qui quittent les autres viennent se loger chez nous nous avons une mangrove sous notre mer ça permet de protéger et de reproduire les poissons nous avons dans notre zone exclusive nationale n'est-ce pas un plateau continental qui fait que les grands navis ne rentrent pas donc les grands bateaux ne peuvent pas rentrer chez nous pour faire la pêche parce qu'ils n'ont pas ce gabarit là pour pénétrer notre zone exclusive pour prendre nos poissons donc c'est pour cela que dans notre zone les poissons sont vraiment abondants là-bas donc s'il y a une politique de pêche on peut arriver à nourrir facilement nos populations sans problème le code électoral il faut préparer le code à même temps à même moment que vous préparez ce qu'on appelle le chantier du toilettage du fichier électoral il faut préparer un code électoral parce qu'une élection ne se fait pas sans les règles c'est la loi électorale il faut faire ça il faut préciser cette loi il faut que ça soit voté préparé tout d'autre préparé pas de spécialiste du code électoral ils savent comment faire un code électoral les partis politiques ont des notions du code électoral le jeu du processus électoral ils savent comment se fait le structure nominal comment se fait le structure national quelles sont les structures quand il y a compétition entre deux citoyens qui retiennent les mêmes voix comment le classement se fait ils savent ça donc tout ça c'est construit dans un code qu'on appelle le code électoral ça doit être précis et clair un appui avec des structures techniques spécialisées capables d'aider le pays à élaborer gentiment ces trucs là donc dès la fin du premier trimestre nous sommes aux trois mois de la prise de pouvoir qu'est-ce qu'on fait pour aller rapidement au troisième mois de la prise de pouvoir on évalue ce qu'on appelle le bilan trimestriel cette année les 90 jours à la fin du premier trimestre parce que depuis dix jours on a installé les gens on a installé les structures on a ouvert le chantier on a ouvert le chantier pour travailler sur la construction pour la refondation de l'école pour la refondation de l'armée la refondation de l'armée de l'école de la santé donc les gens travaillent sur ça dix jours donc ça va nous conduire jusqu'au premier trimestre au premier trimestre il faut faire le bilan il faut évaluer qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qui n'a pas été fait donc ce qui va se passer dès la fin du premier trimestre il faut évaluer ce qu'on appelle le bilan de l'ensemble des membres du gouvernement c'est-à-dire les membres des différents départements ministériels il faut évaluer pour savoir qu'est-ce que chacun a donné parce qu'au départ chacun a donné ce qu'on appelle sa feuille de route oui sa feuille de route le ministère reçoit sa feuille de route en discussion avec le gouvernement malé et moi nous discutons avec l'ensemble des ministres et puis nous donnons ce qu'on appelle ce qu'on appelle la mission mais moi je n'appris pas ça la mission on appelle ça la feuille de route parce que ça se fait en collégialité c'est pas une dictature on n'impose pas c'est toi-même et ton chef qui seront là pour discuter pour arrêter quelque chose ce que tu es capable de faire donc en trois mois on doit évaluer pour dire oui dis donc on appelle ça parce que tout simplement la population est en souffrance en trois mois honnêtement qu'est-ce qu'on a fait il faut tirer les premières évaluations des trois mois et quand on tire les évaluations des trois mois il faut tirer l'évaluation au niveau législatif c'est-à-dire que comment ça a été fait les démarrages des travaux sur la réflexion de la nouvelle constitution des nouvelles lois etc etc comment ça se passe donc les cabinets comment le travail se passe l'accompagnement des cabinets techniques tout ça il faut évaluer tout ça parce qu'on ne peut pas dire oui on a continué le travail aux gens et se reposer et aller à Bel Air là se pousser dans les hôtels pour attendre six mois après pour dire oui non à trois mois il faut faire une première conclusion quand la première conclusion est tirée là on se rendra compte que oui il y a quelque chose qui se passe si le travail n'est pas fait là on se rendra compte pour rattraper rapidement le temps et ça il y a des conseils à donner par le gouvernement comment faire les techniques pour rattraper le temps donc à la fin du deuxième trimestre toujours on évalue toujours il faut évaluer le bilan des différents départements ministères donc on a fait déjà six mois le ministre qui était chargé de redresser le code minier à quel niveau il est il va nous faire le compte rendu le nettoyage les permis de recherche les permis miniers les concessions miniers les concessions minières là qu'est-ce qui se passe à quel niveau c'est occupé à quel niveau c'est désoccupé etc etc donc il y a l'habitat comment ça se comporte etc l'empêche donc il y a ce qu'on appelle l'évaluation ce qu'on appelle des différents ministres n'est-ce pas de la transition de cette structure de la transition on ne peut pas laisser les gens comme ça parce que comme je l'ai dit au départ la transition pour être ministre de la transition ça ne veut rien dire vous le faites pour le sacrifice vous vous sacrifiez pour votre pays vous ne venez pas pour enrichir votre poche comme l'a fait le gouvernement de transition qui était là après Dalis quand les ministres voulaient quitter chacun s'est tiré 500 millions de francs avec leur véhicule de commandement et chacun ça c'est une trichérie vous ne pouvez pas vous lever pour enlever la souffrance des gens et au lendemain vous augmentez 1000 souffrances mais ce n'est pas possible ce n'est pas faisable ça donc vraiment ça c'est des situations qui sont extrêmement honteuses que vraiment moi je ne participerai pas jamais à ces différentes danses là donc voilà voilà que à chaque trimestre il faut évoluer deuxième trimestre il faut évoluer l'ensemble des activités le bilan de ce qui a été fait au niveau des différents ministériens il faut il faut cette fois-ci finaliser les travaux des lois parce qu'on estime que trois mois se sont passés la rédaction de la loi constitutionnelle elle a beaucoup fait ils ont rencontré les partis politiques les syndicats que c'est à qui a donné cette opinion je crois qu'ils ont beaucoup pour finir la commission a siégé avec les représentants des différentes préfectures là les cabinets les cabinets spécialisés tout donc tout est avancé donc à la fin du deuxième trimestre donc six mois après on doit tirer ce qu'on appelle finaliser les travaux des lois les lois constitutionnelles la loi organique le code pénal le code de procédure pénale tout le code civil le code de procédure civil tout ça va être finalisé c'est pas les discussions les discussions c'est terminé dès le premier dès le premier trimestre là c'est terminé dans le deuxième trimestre on assiste à la finalisation des travaux législatifs donc le code minier le code de la pêche le code électoral le code d'investissement habitat tout ça ça doit être finalisé parce que le pays a besoin de bouger comme on le dit la transition c'est pas pour retarder la transition c'est pour avancer rapidement donc on a fait deux trimestres très rapidement au troisième trimestre qu'est-ce qu'on fait on touche sur un évalu de bilan des différents ministériels et puis cette fois-ci on fait ce qu'on appelle l'évaluation de l'ensemble des commissions techniques parce que pour travailler il a fallu mettre en place des commissions techniques parce que c'est les commissions techniques qui aident les structures de l'état comme les ministères là parce qu'on dit les sociétés humaines s'organisent en structure numéro 1 en structure numéro 2 donc comme structure numéro 2 ce sont les commissions techniques qu'on appelle les commissions d'appui parce que même si vous amenez les cabinets spécialisés américains pour faire les lois de la Guinée s'il n'y a pas des structures techniques locales eux aussi qui connaissent ce qu'on appelle les justes et les coutumes de la Guinée les lois constitutionnelles de la Guinée les habitudes de la Guinée les gens là les espères américains vont faire vont cacher un à peu près la même chose que les comportements des américains pour adopter ça au réalité guinéen c'est qu'il y a normal c'est pourquoi on accompagne cette fois-ci nos structures là pour évoluer pour confronter ce que le travail a été fait par les commissions techniques et de représentants donc quand les gens vont dire il y a des situations où la femme elle est permise à tout nous nous sommes un pays à 80% des musulmans ces structures là ne passent pas il faut remplacer ça donc cette commission technique elle est là pour apporter ce qu'on appelle les propos costauds pour que le compte soit bien pour finir vous comprenez ce que je suis en train de dire là dans le cadre là l'état ne laisse pas ces choses même si vous laissez la construction par exemple des écoles ou des logements sociaux ou sociétés étrangères il faut qu'il y ait une commission technique de l'habitat qui suivait ce qu'on appelle l'évolution des travaux de suivi des travaux c'est comme ça ça fonctionne mais en Chine même c'est très concret en Chine même si vous êtes milliardaire vous rentrez là-bas avec une société ils vont dire ok monsieur vous êtes là bienvenue etc etc mais bon on va en sept tour mais à côté on va mettre une société chinoise locale qui va vous suivre avec vous pour vous accompagner c'est pour vous surveiller c'est pour voir qu'est-ce que vous faites une fois que vous faites vous ne respectez pas une nomenclature même si c'est pour un chemin de fer même si c'est une rampe qui n'a pas été bien faite ils vont passer dans le rapport ils vont informer le ministre en charge des travaux pour dire au gouvernement que oui la société a fait une blague et ce qu'ils ont fait malgré l'argent qui a été donné ce n'est pas porteur pour l'avenir de la Chine donc ils vont corriger c'est la même chose qui se passe ici dans le troisième trimestre quand les études sont finalisées il faut que ça soit confronté avec les commissions techniques qui vont apporter aussi leurs idées pour voir où est-ce qu'il se passe est-ce que ça va se passer définitivement en Guinée ou bien ça va se passer est-ce que ces valeurs sont acceptables en Guinée ou pas parce que quand vous appelez comme je l'ai dit certains experts français ils vont emporter ce qu'on appelle la loi de la France en Guinée parce qu'ils vont dire c'est le même système romano-germanique c'est la même loi mais bon c'est ce qu'il y a en France on recopie non non si c'est pour recopier on peut faire une chine journée on enlève le mot le mot France France on met Guinée on enlève Sénégal Sénégal on met Guinée mais c'est pas ça nous avons besoin d'une loi anglo-saxone la loi anglo-saxone la nomenclature c'est quoi c'est la coutume c'est la de votre façon d'être de vivre de vous accepter c'est ça qui doit être c'est là que vous allez vous retrouver dans votre loi si ce n'est pas ça vous allez faire une loi qui va passer qu'on appelle à côté de la plaque donc c'est pourquoi au troisième trimestre il n'y a pas de rigolade au troisième trimestre c'est l'affront parce que c'est là que tout se décide parce qu'une fois que le troisième trimestre est terminé qu'est-ce qui va se faire on a finalisé tous les travaux des lois on va proposer ce qu'on appelle le référendum au quatrième trimestre le référendum va être proposé c'est quoi le référendum le référendum c'est quoi c'est le fait que le gouvernement va mettre une disposition sur l'approbation nationale populaire de tout le monde que les uns et les autres se prononcent le oui ou le non si le oui importe on dit que la chose est adoptée si c'est le non qui importe on dit que la chose n'est pas adoptée et c'est pour cela que dans ce cadre-là on dit que la constitution s'impacte parce qu'il faut que les uns et les autres acceptent pour que ça soit accepté parce que le contenu a été préalablement discuté donc voilà là à ce niveau c'est le référendum une fois que le référendum il est adopté on dit que le projet va passer une fois que la loi est passée parce que nous allons parler sur ça la constitution je crois qu'on a parlé sur ça comment elle a procédé pour faire la constitution ici je reprends par les normes thématiques en fonction du timing qui a été indiqué donc au troisième trimestre on fait les affronts au quatrième trimestre on propose le référendum sur l'ensemble des travaux les travaux les travaux de loi qui ont été faits et au cinquième trimestre qu'est-ce qui va se passer il faut commencer directement parce qu'on a dit que la maison elle est propre on a fait de nouvelles lois et ne serait-ce que mettre des nouveaux occupants des nouveaux habitants mais ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe par la voie électorale donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire par une élection de thèse quelle est l'élection de thèse en matière élective c'est l'élection communale communautaire et régionale c'est-à-dire vous commencez par tester pour dire que oui est-ce que le système de recensement est bien fait est-ce que le fichier est propre tout ça on commence parce que là ça se passe de commune en commune de CRD en CRD de région en région là vous vous dites oui les citoyens les citoyens en majorité de 18 ans tout le monde a été recensé il n'y a pas eu omission tout est normal il n'y a pas eu de doublé comme Alpha Condé le faisait il multipliait la population de la route et ils ont ce fichier avec eux il fait de la route combien de millions d'habitants alors qu'il n'y a pas de building dans cette région des maisons à états sont rares vraiment il faut se dire la vérité franchement il a pris des guinettes comme il a été supporté par une partie de la population qui a accepté ce jeu là mais c'est un jeu malhonnête mal sain c'est un jeu qui donne ce qu'on appelle une mauvaise lecture sur la Guinée ou les Guinéens ça veut dire tout simplement que les gens sont bêtes il ne faut pas que le vieux de cette non mais ce n'est pas possible voilà ce qu'il a fait donc c'est malheureux de dire c'est malheureux de revenir là-dessus donc on commence par l'élection communale communautaire et régionale avec un président de la transition qui va suivre ça les gens qui sont élits ils sont investis dévendus et cinquième 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 trimestre il y a ce qu'on appelle toujours il faut faire l'évaluation du bilan du gouvernement comme je l'ai rappelé au quatrième trimestre je n'ai pas dit ça donc le quatrième trimestre il faut toujours évaluer le bilan du bilan du gouvernement il faut commencer par l'organisation des élections communales communautaires et les élections régionales au cinquième trimestre qu'est-ce qu'il se passe au quinzième mois si vous êtes au pouvoir au quinzième mois vous faites quoi le bilan du gouvernement il faut toujours dire que le gouvernement a fait quoi parce qu'on a pris le pouvoir c'est pour éponger la souffrance des populations c'est pour rembesser la donne c'est pour faire un changement pour faire un changement il faut qu'à chaque trimestre vous faites un cannevas d'évaluation si certains travaillent bien si certains travaillent celui qui ne travaille pas bien vous dit monsieur je vous remercie on va prendre un autre guiléen pour nous accompagner qu'il soit Gergé Christian ou Giavangé ou qui qui soit guinéen vous le prenez vous ne pouvez pas prendre les gens parce qu'il est de votre ethnie comme ça se passe aujourd'hui dans le gouvernement 80% viennent d'une même région c'est pas normal ça c'est très grave c'est grave ça parce que si vous prenez 80% de vos populations pour mettre dans le gouvernement ce n'est plus un état ce n'est plus une république en ce moment ça devient le communautarisme le mypotisme et c'est pas normal pour les républiques donc voilà pourquoi on fait attention à ces actes de choses là donc au cinquième trimestre il faut évaluer le bilan du gouvernement celui qui n'est pas bon il dégage celui qui est bon il continue et l'organisation directe des élections législatives mais je voudrais revenir sur le chapitre des organisations à chaque fois que le gouvernement des transitions organise une élection si c'est un gouvernement qui est normal qui est honnête vous rendez les élections les résultats des élections à 20h30 heure du journal télévisé de la Guinée 20h30 comme aux Etats-Unis c'est la presse qui annonce les résultats des élections en France c'est la presse qui annonce les résultats des élections c'est en Guinée seulement que tu entends ah le ministre de l'Intérieur c'est lui qui doit non c'est pas de ministre de l'Intérieur le ministre de l'Intérieur c'est une poubelle par rapport à une république la CNI c'est une poubelle par rapport à une république la république elle est représentée par des institutions ce n'est pas des individus qui comptent c'est les institutions qui comptent il faut m'atteler ça pour que les gens comprennent toute presse indépendante toute presse soucieuse est capable de donner les résultats au temps normal je dis bien en temps normal pourquoi ? parce qu'une presse ne peut pas déclarer les résultats à 12h alors que les résultats on n'a pas fini de faire le comptage des voix etc etc donc on sait que les résultats se ferment à 18h ou à 19h dans certaines régions mais à 20h30 on doit pouvoir donner les premières tendances pour les premières victoires pour proclamer les résultats ça ne va pas attendre parce quiconque attend le lac de Mans sait que c'est un intrichiaire c'est ce qui s'est passé en Guinée en 2010 Alpha Condé il vole les élections 6 mois après il se fait élire président donc voilà c'est une malnutité intellectuelle les gens qui s'accordent à faire ça ils exigent ce qu'on appelle à un droit qui va arriver qui va faire ce retour bientôt parce que les Guinéens alhamdulillah il y a eu ce qu'on appelle le procès du 28 septembre je crois que demain il y aura le procès sur l'eau l'eau empoisonnée là le procès sur les élections le procès sur les élections de 2010 parce qu'en 2010 on connait le 20ème qui a gagné en 2010 qui est venu qui est venu deuxième en 2010 qui a changé le 5 septembre il faut punir les gens parce que si on ne punit pas les gens ces choses là sont répétitives on ne sait pas que les choses là sont répétitives pour une république donc voilà donc cinquième trimestre il faut faire l'évaluation du bilan du gouvernement organisation des élections législatives et rendre les résultats officiellement à 20h30 du journal télévisé et au sixième et dernier trimestre de la transition qu'est-ce qu'on va faire on va directement organiser les élections présidentielles Malik et moi dans le gouvernement on organise les élections présidentielles celui qui a gagné après le comptage des voix à 20h30 on annonce le nom des vainqueurs et trois semaines après on passe les témoins à celui qui est élu choisi par la république parce que ceux qui grisent la transition ne sont pas élus par le peuple ils ont pris le pouvoir malgré eux donc c'est un pouvoir c'est à se faire sur la base du dialogue comme on l'a dit et très rapidement si quelqu'un peut me dire le résumé d'une transition une transition c'est un pouvoir par dialogue parce que le pouvoir on n'est pas légal il faut dialoguer chaque chose que vous allez faire très bien il faut indiquer dans le canevas dans le programme le protocole doit être précis consigné il doit être respecté et chaque trimestre on doit évaluer si quelque chose se passe bien on dit oui c'est bon si ça se passe mal on dit c'est mal s'il y a un des rapaces on lui dit il y a un des rapaces donc c'est pour cela qu'on s'engage dans le cadre de la transition et je ne dis pas ça pour passer certains esprits malsains vont dire qu'on est en train de critiquer non moi je dis les choses comme ça se dit mes parents ils ont accepté de me mettre à l'école ils ont payé les frais de mes écoles j'ai grandi j'ai bien appris et j'ai été formé par des israéliens aujourd'hui je le dis j'ai été formé par des israéliens très bien donc ce n'est pas une voilà donc aujourd'hui ce sont des choses là comme dans tous les dans tous les domaines on s'adresse aux spécialistes si vous voulez faire des choses vous voulez faire des transitions adressez-vous à des gens qui savent ce n'est pas pour un poste ou des services là c'est pour le bien du pays il y en a même qui disent oui mais monsieur Touré en disant ça là tu vas montrer le chemin à ceux qui disent non je ne suis pas un égoïste mais puisque je suis le maître d'oeuvre de mon travail c'est moi qui connais mon travail quel que soit ce que je donne j'ai toujours je connais toujours voilà je suis le maître d'oeuvre donc il n'y a pas une autre ensuite qui va faire voilà à ces gens là je réponds aussi que c'est pour mon pays pour moi comme j'ai toujours dit aucun sacrifice n'est de trop il faut faire tout pour le bien de la Guinée sans aucune exclusion une Guinée sans ethnie sans communauté sans dire sous-sour malinqué peul une Guinée pour que vraiment on se mette sur l'autoroute pour donner le pouvoir maintenant cette fois-ci à celui qui va être élu démocratiquement donc voilà mon cher camarade merci la réponse aux auditeurs c'est à dire que ceux qui ont posé la question si c'est moi monsieur Touré je ne dis pas moi c'est pas moi si c'est nous nous voilà ce qu'on nous réfère et tout ce qu'on fait là ça se fait je suis d'accord une discussion un dialogue avec nos conseils avec nos frères avec nos soeurs qui sont dans le gouvernement on discute on fait tout on arrête tout c'est pas une décision personnelle c'est une décision collégiale c'est ça la différence entre pays et procès personnel donc ceux qui sont agis à faire n'importe quoi ils sont en train de faire des procès personnels à remplir les poches et à quitter mais ça si je ne vois pas ça a comme un bon train pour notre guillemot donc voilà monsieur s'il y a une autre question par rapport à la transition je suis là très bien vous pouvez prendre un peu d'eau là il n'y a pas d'eau dans le Ravada vous avez compris on respirez un peu très bien vous avez écouté notre invité monsieur Touré Ibrahim Assouri Touré un technicien il est de la matière vous savez c'est très compliqué chez nous est-ce que Mamadi Doumbouya a cette volonté de organiser les élections moi je dirais non est-ce que ce gouvernement de transition est prête pour faire les dialogues crédibles inclusifs non je dirais non vous savez c'est très grave pour notre pays qu'on accepte la vérité qu'on dise la vérité qu'on s'accepte le plus grand problème aujourd'hui je peux dire depuis après la mort de Sekou on a un bloc et ce bloc il faut la détruire ça je dis ça a haute intelligence que les Guiniens comprennent il faut qu'on la détruise on a les vieux qui ont échoué dans et sur plusieurs domaines pour la gestion de ce pays et ils ne veulent pas qu'une autre personne compétente vienne dans ce pays là non et dès que tu te présentes ils sont partout ils s'installent partout ils mettent partout pour te faire échouer ça a été le cas de l'ancien comté de Dadis s'il faut même Alpha mais il n'a pas essayé d'écouter et au moment qu'il se rendait compte c'était trop tard pour lui donc ce groupe c'est un travail collectif pour détruire ce groupe ils ont de l'argent ils savent comment mentir parce que si vous regardez un peu sur ce procès 28 septembre vous avez écouté certains ministres qui sont là depuis l'antiquité jusqu'à nos jours tu ne se fatigues pas nulle part tu travailles aux Nations Unies tu ne vas pas avoir de luxe comme ça chez nous et ne font que détruire notre économie détruire les intellectuels les compétents détruire les capables pour s'enrichir ça a été toujours comme ça alors les Guinéens levez-vous c'est un boulot un travail qui nous concerne tous sans exception d'ethnie si nous voulons vraiment construire ce pays il faut qu'on se lève c'est pas moi et Ibrahim ça nous revient de droit on a des dinosaures devant nous qui ne veulent pas céder et il faut qu'ils cèdent c'est ça la vérité il faut qu'ils cèdent très bien Mamanie n'a pas il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir mais mon frère vous allez quitter tu vas quitter et laisser ce pays là et ils ne font que voler détruire l'économie guiné locale parce qu'ils ne reçoivent rien avec les institutions tout est bloqué maintenant ils profitent sur nos mines c'est-à-dire nos ressources minières pour s'enrichir le jeune Amara quand le plus hautain il fait de n'importe quoi ça veut dire pour lui Gracie est là à transporter de l'argent pour eux est-ce que regardez des jeunes comme ça travaillent comme ça c'est-à-dire pour eux la Guinée c'est un chantier tu viens tu t'enrichis tu quittes où tu vas aller avec l'argent là au Maroc au Canada aux Etats-Unis tu perds ton temps mon frère il m'y en a zéro très bien nous allons passer aux questions suivantes monsieur Touré vous êtes là oui je suis là je suis là merci pour votre disponibilité aujourd'hui mes auditeurs apprécient beaucoup vous apprécient beaucoup c'est vraiment excellent un excellent débat vraiment vous êtes pour le pays très bien et encore mes abonnés veulent savoir si vous étiez encore parce que c'est des questions ils n'ont à la place des responsables de CNRD comment allez-vous faire pour doter la Guinée d'une bonne constitution et faciliter et faciliter le retour à l'ordre constitutionnel de manière à donner la satisfaction à toute la nation c'est ma deuxième question et dernière je vous remercie particulièrement je vous remercie aussi parce que là ce n'est pas bien d'interpréter tout ce qu'ils disent nos abonnés des fois ne pas penser que c'est le ramadan c'est costaud c'est costaud comme question ah mais oui ah oui il nous faut mais puisque c'est pour le pays voilà on va on va essayer de se débrouiller voilà alors alors je réponds toujours que moi je n'aime pas le sujet j'ai là j'aimerais bien que quand ça se parle on se parle en pluriel c'est-à-dire nous oui à dire monsieur moi ainsi que notre tout le groupe etc etc donc nous entre guillemets si c'est nous qui étions à la place de la structure qui gère la tradition comment nous allons faire pour élaborer une constitution une nouvelle constitution pour le pays oui comment nous allons faire pour doter de la Guinée une constitution inédite oui donc cette question je crois que même si c'est le ramadan on va essayer de faire un peu de réponse en synthèse de manière à satisfaire les uns et les autres maintenant pour commencer il faut partir toujours par une méthode par une méthode de travail c'est-à-dire définir de ça c'est quoi la constitution comme la dernière fois j'avais eu à faire comprendre tout le monde que la constitution c'est un pacte c'est un pacte de société pourquoi un pacte de société le pacte peut être interprété comme un contrat un contrat de société et dans la notion de contrat on dit que c'est l'accord de volonté entre deux ou de plusieurs personnes bien sûr qu'en matière de droit il y a ce qu'on appelle un contrat unéominal qui peut être interprété en termes de droit public comme en termes de droit privé en termes de droit public par exemple un exemple de contrat unéominal c'est la diminution de volonté c'est par exemple que le président n'a pris pas un décret et non monsieur Kamara sans son consentement ça c'est un acte unéominal en matière de droit de droit public mais en droit privé un contrat unéominal c'est quoi c'est-à-dire un contrat à unique volonté c'est quoi comme en droit public quand le président prenait le décret il n'a pas demandé son consentement c'est sa volonté il arrive et il dit ah monsieur monsieur Kamara il est pertinent il fait beaucoup de choses pour le pays donc lui je peux le mettre ici pour que voilà ça c'est un contrat du type inunominal inulatéral inulatéral donc en matière de droit privé aussi il y a ce contrat là inulatéral par exemple quand vous faites un don tout simplement vous prenez quelque chose qui est à vous vous offrez à quelqu'un c'est un don donc la donation c'est un acte de volonté inulatéral donc mais parce que quand tu définis un contrat tu dis c'est l'ensemble de deux ou de plusieurs volontés donc il faut expliquer aux gens qu'il y a l'exception l'exception aussi ça existe tout comme un droit privé comme un droit public donc un droit privé quand on a des accords de volonté entre deux ou de plusieurs personnes ça veut dire que deux ou de plusieurs entités se sont réunies se sont accordées se sont tombées d'accord donc c'est pour dire autant de fois qu'on veut faire une constitution on doit demander les gens parce que vous êtes dans une republique et parce que vous occupez une situation qu'on appelle la transition et puisque vous occupez la transition la transition c'est pour tout le monde ce n'est pas pour vous c'est pas pour moi la transition c'est pas vous vous n'êtes pas vous n'êtes pas légué à ce pouvoir là vous n'avez pas été vous n'avez pas été élu malgré vous vous avez pris une situation pour redresser une autre situation qui a été pourrie mais quand vous venez vous voulez donner une situation qui va intéresser tout le monde donc il faut associer tout le monde c'est pourquoi la première des choses quand vous voulez vous doter du pays d'une constitution inédite quelle est la conduite à faire la conduite à tenir un que on imagine dans le gouvernement que le patron qui doit être le maître d'oeuvre d'une refondation constitutionnelle s'appelle le ministre de la justice garde des sourds c'est lui le patron quand il y a une reforme judiciaire dans le pays c'est lui qui conduit le projet ce n'est pas le président de la transition cette fois-ci ce n'est pas le ministre de l'intérieur mais c'est lui le ministre de la justice garde des sourds c'est lui qui doit désigner ce qu'on appelle une commission par voie de décret et par voie d'arrêté parce que le ministre est signé par arrêté c'est le président qui est signé par décret le ministre par voie d'arrêté il constitue ce qu'on appelle une commission la commission en charge de rédiger de nouveaux textes appelés loi fondamentale donc quand il va prendre cet arrêté il va s'exécuter il va aller dans le pays désormais il y a une commission qui a pour mission de doter du pays une nouvelle constitution cette constitution va s'appeler la loi fondamentale ou la loi comme Comte l'a dit la loi fondamentale quelqu'un d'autre peut dire à sa manière mais pourvu que ça soit vraiment une loi essentielle pour le pays une loi maire pour le pays donc quand il prend ce carité là il annonce le fait et il annonce aussi les gens qui vont occuper ces fonctions là de commission donc il envoie les gens il a réfléchi il a dit que monsieur Kamara était un grand juriste constitutionnaliste il a dit qu'il est pertinent dans ses analyses il a déjà fait ses activités au Sénégal en Côte d'Ivoire etc. il est très connu tout ça c'est un Guinéen il peut apporter pour le pays donc il met dans la commission il met tous ceux qui sont bien comme Comte en cette époque là à cette époque là il avait mis beaucoup de gens comme les comme les docteur Silla Salifou Silla qui croient il est professeur aujourd'hui donc il a mis ces gens là qui sont des constitutionnalistes qui sont aussi spécialistes en droits administratifs donc voilà il les a mis il a bien habillé donc c'est comme ça il faut toujours des professionnels qui accompagnent les autres corps parce que tous les corps censés représenter la République ils ne sont pas souvent juristes mais on peut mettre parce que c'est un projet de constitution il peut y avoir des sociologues il peut y avoir des passants il peut y avoir n'importe qui mais que ça soit bien décoré et que les juristes soient bien représentatifs surtout des juristes constitutionnalistes donc après cette commission et après la nomenclature des membres qui vont l'accompagner ils vont chercher à savoir ce qu'on appelle à créer les moyens à doter de cette commission des moyens dont elle a besoin pour son fonctionnement parce qu'une commission une fois qu'elle est créée premièrement on lui donne le siège on va dire désormais votre siège ce sera le palais du peuple c'est-à-dire que vous devez recevoir les gens pour commencer à travailler bon le ministre du budget a accepté un budget de 30 milliards de francs etc etc pour votre fonction donc il faut créer des moyens des budgets et tout ça c'est-à-dire un budget de fonctionnement dès que la commission va être installée officiellement qu'est-ce qui va se passer oui entre les membres de la commission ils vont se regarder les yeux dans les yeux comme on le dit un nada soussou qui dit que les verts se connaissent les yeux dans les yeux 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 il y a eu les colombies voilà dans cette commission vous allez voir oui il dit ah monsieur Kamara lui on sait que c'est un domaine c'est le domaine du droit mais pas que droit il est constitutionnaliste ah oui le constitutionnaliste lui on le met président de la commission on va mettre quelqu'un d'autre on a besoin d'un autre poste qui est le poste de vice-président de quel autre poste deuxième vice-président ou bien quel autre poste rapporteur premier rapporteur deuxième rapporteur on dit ah monsieur Kamara c'est un intellectuel ah monsieur Barry qui est là c'est un super intellectuel il est très fort il est spécialiste en lettres modernes il est agrégé en droit donc lui il peut vraiment nous aider à écrire tout ce qui va être décidé donc voilà on a vu la commission le président le vice-président etc etc le rapporteur donc le président et le rapporteur c'est eux dans la commission entre les membres c'est eux qui se décident de faire les choix portés sur chaque personnalité après le rôle de la commission après ce choix là c'est le deuxième rôle le plus important c'est l'élaboration de calendrier de contact la commission le président et le rapporteur ils vont prendre les plumes pour élaborer tous les partis politiques ou les groupes de partis politiques qui sont censés discuter avec la commission ils vont commencer dans le pays quel est le parti le plus important aujourd'hui A numéro 1 UFDG numéro 2 RPG numéro 3 UFR numéro 4 ceci cela donc on dit les groupes les partis les plus importants ils font le canivate de travail pour les rencontrer on les rencontre pourquoi après je vais après c'est le groupe des associations les organisations de la société civile on cible tout le monde les groupes des religieux la profession chrétienne la profession musulmane on les rencontre parce que c'est la constitution du pays c'est une constitution nationale tout le monde a besoin de donner son opinion c'est pas quelque chose qui va se perdre sur le dos de quelqu'un donc ils vont aller voir ce calendrier ils vont y examiner ils vont ils vont autoriser qu'il y a une voie de diffusion soit faite sur les ondes de la radio et des télévisions du pays donc les médias vont annoncer la commission est installée les consultations vont démarrer tel jour mardi c'est la rencontre avec l'UFDG jeudi ça sera l'UFR etc ça sera les autres groupes de la société civile etc donc pourquoi parce qu'il faut recevoir tout le monde il faut avoir le temps de découvert pour que les synthèses que tout le monde dégage que ça soit prise en compte c'est pour cela que la commission fait ce travail là puisqu'on a dit constitution on a dit accord de volonté on a dit pacte social on n'a pas dit pacte pour toi on a dit c'est la république la république c'est la république c'est pour tout le monde il faut consulter tout le monde il ne faut pas dire il ne faut pas faire des conclusions des conclusions dans les coulisses aller faire des constitutions dans les coulisses comme l'UFDG l'a fait il a un cabinet avocat de Paris là-bas il est parti faire des constitutions il a payé les billets de Mohamed Mohamed il a donné le visa l'argent de poste tout ça pour gagner s'accaparer de sa décosition ce dernier retour il met une constitution en discussion il cache l'autre il attend la fin pour sortir donc c'est comme ça une constitution il y a le préalable il y a le projet avant la constitution le projet pendant la constitution et le projet après la constitution le projet avant la constitution avant la rédaction de la constitution c'est ce qu'on appelle la mise en place des commissions de travail le ministre de la justice d'Arbesau il élabore des projets il met les gens et les membres se retrouvent entre eux dans leur siège avec leur visage propre ils commencent à convoquer les chefs des organisations de la société civile et les chefs des partis politiques ils discutent avec les gens ils disent aux gens voilà des raisons pour lesquelles on est venu pour vous voir nous voulons faire doter de notre pays une constitution inédite chacun va y trouver sa contribution et une contribution de qualité mais pour ce faire nous vous demandons de réfléchir et de nous retourner sous l'huitème c'est-à-dire dans une semaine des conclusions sur des intérêts de ce que vous voulez représenter dans le cadre de la nouvelle constitution alors l'UFDG va s'asseoir et va dire moi dans le cadre de la nouvelle constitution je veux que ça soit ça, 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 ça parce que là il faut aussi comprendre pourquoi les gens pourquoi on donne la parole aux acteurs de la société civile c'est pour nous faire comprendre quel type de constitution nous ouvrons parce que les types de constitution ça existe ils sont de l'ordre de deux principaux types c'est-à-dire les constitutions qu'on appelle présidentielles comme la constitution américaine et la constitution dite parlementaire comme la constitution de la Grande-Bretagne de l'Angleterre de l'Angleterre donc la constitution de l'Angleterre elle est parlementaire la constitution américaine elle est présidentielle donc vous dites ok mais entre les deux il y a ce qu'on appelle des couloirs de constitution qui sont aménagés si vous prenez la constitution parlementaire il y a les constitutions qu'on appelle des semi-parlementaires comme le régime français si vous prenez si vous prenez si vous prenez certaines constitutions comme la constitution du guinéen il y a les semi-présidentialistes c'est-à-dire on fait en sorte qu'il y a toujours des semi-sémi entre les différents ces deux types de constitutions mais comment ressortir ça c'est en tenant compte des propositions rendues ou des propositions de retour des partis politiques des syndicats des religieux des associations etc etc donc c'est pourquoi la commission quand elle va rencontrer les gens elle va dire ah nous prions de nous ramener sous huitaines vos propositions etc etc vous souhaitez mettre qu'est-ce que vous voulez mettre dans la constitution pour que nous puissions y tenir compte donc les gens dans les partis dans les états-majors ils vont s'asseoir ils vont formuler des textes tout 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 ils vont consigner ils vont amener les textes sur le notaire parce qu'il faut passer sur le notaire ça doit être un acte notarié parce qu'on n'est pas en train de blaguer on est en train de faire un texte qui va gérer la situation de plusieurs millions de personnes et pendant plusieurs siècles donc ceux qui sont chargés de faire ça ou d'élaborer cette chose là c'est pourquoi les droits les appellent les pouvoirs constituants originaires parce qu'ils sont originaires parce qu'ils tiennent compte de toutes les préoccupations des populations de leur génération jusqu'aux générations qui viendront après en tenant compte des deux valeurs qui constituent dans la constitution c'est-à-dire les valeurs dites tangibles et d'autres valeurs dites non tangibles les valeurs dites tangibles c'est-à-dire les valeurs qu'on peut modifier à chaque moment dont les partis politiques vont tenir compte certaines choses etc. mais les partis politiques vont se focaliser sur seulement les valeurs qu'on appelle les valeurs dites intangibles c'est-à-dire les valeurs qui sont censées être codifiées dans la constitution et que personne mais plus personne ne pourra changer jusqu'à la fin du monde donc pourquoi on fait ça c'est pour renforcer ce qu'on appelle c'est pour renforcer ce qu'on appelle c'est pour renforcer ce qu'on appelle les documents qui vont gérer le pays pendant longtemps c'est pour ne pas tirer les pagailles dans le pays que quand on met dans la constitution comme valeur intangible le mandat électoral c'est deux ans renouvelable pas renouvelable et que quand vous arrivez à faire deux fois vous quittez quand on dit le mandat c'est deux fois vous faites deux fois vous quittez comme aux Etats-Unis on a dit dans la constitution aux Etats-Unis un mandat électoral c'est quatre ans multiplié par deux si vous avez la chance d'être élu vous faites quatre encore donc quatre ans plus quatre ans vous faites huit ans et vous quittez mais même si vous êtes diable vous ne pouvez pas faire troisième mandat le seul président américain qui a fait trois mandats qui a franchi ce cap-là c'était rouge-verc là aussi ça a été dû au cas de la guerre mondiale donc pendant la guerre on ne change pas de commandant donc on a laissé la chance à la guerre après on a c'est la seule exception comme on le dit dans le droit il y a toujours une exception qui est aménagée pour renforcer la règle mais ça ne existe pas pour qu'il n'y a pas d'intérêt pour qu'en France par exemple le président Macron fasse trois mandats successivement non ça ne existe pas pour que quand on a écrit vous faites deux mandats vous pouvez donc les partis politiques vont se focaliser sur ça donc c'est pour cela qu'on écrit aux partis pour que les gens envoient c'est pour cela qu'on écrit aux associations pour que les gens envoient les retours pour savoir quels sont les éléments qui les tiennent à cœur pour qu'on les mette dans la constitution donc c'est ce travail là qui est demandé à tout le monde et que la commission est obligée d'y tenir compte mais les partis politiques ou les associations en faisant ce travail ou les religieux finissent d'écrire leurs trucs envoient sur le notaire le notaire le notifie et il envoie cette copie-là notifiée pourquoi on envoie cette copie notifiée ? je l'ai donné parce qu'on est en train de faire un travail millénaire un travail pour plusieurs siècles donc il ne faut pas qu'on blague avec ça donc si par exemple moi on m'écrivait ou bien Malik et moi la commission nous intourgeait pour l'état actuel de la Guinée qu'est-ce qu'il faut pour mettre dans une constitution chez nous ? qu'est-ce qu'il faut ? moi je vais dire ok mes chers amis vous savez que la constitution elle comprend deux grandes parties vous avez les parties qui sont comme peu modifiées que vous appelez les tangibles mais les parties que vous voulez qu'on ne veut pas du tout modifier qu'on appelle les parties intangibles je dis monsieur débrouillez-vous avec tout ce que vous savez sur les parties tangibles mettez tout ce que vous voulez tous les dents que vous voulez mais voilà moi je m'intéresse à coeur sur les parties intangibles pour ce qui va être porté pour l'intérêt de notre Guinée compte tenu de sa situation actuelle aujourd'hui les choses qu'on ne doit pas du tout modifier ce sont les choses que moi je vais écrire et je vais envoyer sur le notaire je vais vous transmettre ça et je vous prie de tenir compte de ça pourquoi ? parce que c'est très important pour notre pays la première des choses puisque la constitution actuelle de la Guinée elle parle de la forme unitaire et républicaine comme valeur intangible je maintiens ça parce qu'on dit que la Guinée est une et indivisible et la Guinée est un état unitaire c'est pas comme les états unis les états unis on dit c'est un état fédéral et les états unis c'est pas un état unitaire donc on a dit un état fédéral et républicain donc voilà comme principe qui est intégré dans notre constitution comme valeur intangible c'est par exemple la laïcité on dit que toutes les femmes il n'y a pas de distinction etc ça c'est très important ni religieux etc pour vivre dans un principe républicain il faut que le principe républicain soit light qu'on ne dise pas ça c'est pour les musulmans c'est pas un état islamique ça c'est pour les chrétiens c'est pas un état catouli il n'y a pas ça dans notre constitution mais au-delà de ça qu'est-ce qu'il faut apporter pour la garantie de vie de nos constituants pendant plusieurs milliers milliers surtout ça pendant plusieurs siècles pendant plusieurs siècles parce que vous remarquez aux Etats-Unis la constitution elle est sacrée dans tous les pays tout le monde la constitution doit être sacrée on ne touche pas aux valeurs intangibles parce que c'est ce qui cause des problèmes qu'est-ce que moi je vais ajouter mes chers amis moi je vais ajouter premièrement la durée du mandat présidentiel si le mandat présidentiel a été adopté pour 5 ans ou bien pour 6 ans j'aimerais que la durée du mandat soit deux fois éligible c'est-à-dire vous faites deux fois le mandat et vous quittez même si vous êtes du diable on n'a plus besoin de vous c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire deux mandats et falsifier la constitution pour faire trois mandats parce que si vous le faites quelqu'un d'autre aussi qui va être élu lui aussi à la fin de son mandat il va le faire et le travail devient répétitif donc on ne doit pas valier avec la durée du mandat la durée du mandat pour moi je vais introduire ça comme une valeur intangible pour toutes les générations guinéennes pour tous ceux qui vont être nés sur le territoire de la Guinée ou qui sont guinéens de l'extérieur etc vous devez reconnaître que chez vous ça doit être un nombre égal à 6 ou bien 5 c'est le monde qui retiendra mais je vais donner un conseil pour le choix de la durée du mandat quand aux Etats-Unis on a choisi 4 ans on a tenu compte de beaucoup de facteurs c'est-à-dire la maturité du peuple et le point de vue du développement du peuple parce que je vais expliquer techniquement puisque je suis constitutionnaliste je sais c'est quoi le mandat électoral quand vous avez affaire à un mandat de 5 ans vous devez savoir que réellement et techniquement vous ne disposez que de 3 ans parce que la première année de votre élection ça s'appelle année de grâce vous allez faire vous allez commencer à diriger un pays vous n'avez pas le métier de diriger un pays ça va avec beaucoup de ratés beaucoup de tâtonnements beaucoup d'hésitation beaucoup de mauvaises prises de décision pendant un an vous êtes dans le séisme donc vous êtes dans le séisme et la cinquième année c'est un mandat électoral vous êtes préoccupé pour votre réélection en gros vous ne travaillez que pour 3 ans donc pour tout mandat de 5 ans vous n'avez que 3 ans techniquement pour faire le travail pour remplir vos projets si le mandat est de 6 ans vous n'avez que 4 ans pour faire votre boulot si le mandat est de 7 ans vous n'avez que 5 ans pour faire votre boulot c'est pourquoi l'ancien comptier quand il a fait la constitution la réflexion qui a été portée c'était de dire aux guinéens attention nous sommes un pays vierge un pays vide un pays qui n'a rien un pays qui n'a rien fait un pays qui est détruit il faut le construire et pour le construire ça prend du temps il faut laisser donc la liberté aux gouvernants pour exercer les droits sur les gouvernés et pour ce faire il faut au moins 7 ans donc ils ont opté pour une constitution de 7 ans donc techniquement pour moi qui suis constitutionnel je sais qu'un mandat de 7 ans techniquement c'est 5 ans de boulot donc voilà ils ont fait 5 ans c'est pour nous permettre aux Etats-Unis tout est construit c'est la première puissance au monde ils n'ont même pas besoin de 4 ans parce que le président qu'est-ce qu'il va faire c'est juste pour améliorer sur la durée c'est le conseil que j'ai parce que quand on parle Malik et moi je sais que vos propos sont scriptés je sais qu'il y a des gens qui s'asseillent pour recopier tout ça je sais qu'il y a des gens qui vont dire on n'a pas besoin on va prendre tout ce qu'ils sont en train de dire on ne sont pas des gens bêtes nos parents ont payé nos études c'est un sacrifice qu'on fait pour le pays mais en le faisant Malik et moi nous sommes les maîtres d'oeuvre nous sommes les auteurs nous avons le droit d'auteur sur notre travail c'est un travail intellectuel donc ce n'est pas un travail parce qu'on comprend ça dans nos gens dans nos situations en Guinée les membres du gouvernement ils s'asseillent là-bas il ne faut rien ce que quelqu'un dit là-bas ils prennent ça ils ne copient alors qu'ils ne savent même pas quel est le dessous de ça parce que chaque chose il y a un principe et il y a des exceptions ils ne savent pas donc la première chose que je vais introduire dans le principe intangible c'est la durée du mandat la deuxième des choses que je vais introduire exiger d'introduire d'abord dans la constitution qui n'existe pas malheureusement actuellement et que le pays a besoin de ça c'est le nombre de départements ministériels dans la constitution qu'on va l'être interdit pourquoi je le fais nous sommes un pays pauvre un pays dont le sous-sol est riche mais les hommes et les femmes malheureusement qui sont là se sont laissés effrayés par les politiques c'est Couturé à passer tout son temps à tuer les gens à tuer les intellectuels on n'a pas profité sur mettre à l'évidence les chances que nous avons l'ensemble comté il est venu il n'a absolument rien fait parce que tous les chantiers miniers qui ont été ouverts ce sont les chantiers des Frigia des SBK de la CBZ et vous comprenez que ce sont les chantiers miniers qui ont été ouverts par le président l'ensemble comté n'a pas ouvert un grand chantier minier jamais tout ce qui a été ouvert dans le pays c'est des petits petits chantiers qui permettent aux banabanas miniers de se débrouiller alors que notre pays a besoin de grands chantiers pour se développer donc malheureusement mais quand un président vient comme Al-Saconde quand il est venu il met 33 membres comme portefeuille ministériel pourquoi pourquoi dans un petit pays comment tu as besoin de mettre 33 33 33 33 33 ministres dans un petit pays et au-delà de ça il ajoute encore plus de 30 portefeuilles de ministres conseillers des gens à la présidence à la présidence ça veut dire que chaque ministre a son à sa tutelle non ça c'est mais ça c'est pourquoi au juste le ministre de la justice est là il y a à la présidence il y a monsieur Fofana qui est le conseiller en charge du président en charge des affaires donc tout ce qui est tout le ministre c'est quelqu'un qui fait que il fait que poser son cancer il fait qu'arrégistrer les décisions de la présidence donc on fait au total plus de 66 postes ministériels dans un pays pauvre où les gens ne mangent pas où il y a la precarité où les enfants ne reçoivent pas les vaccins où les gens ne mangent absolument pas où les enfants ne sont pas du tout dans les écoles donc voyez-vous comment ça se fait comment ça fait pitié de voir que dans le pays si on ne constitutionnalise pas le nombre de postes qu'est-à-vous de changer les noms si on a des 16 ministériels ok mais c'est à vous de dire ok je veux que ça soit le ministère de la coopération des affaires étrangères c'est vous qui savez dites tout ce que vous voulez mais ça ne dépasse pas 16 plus de secrétaires à gilio donc je veux que si c'est moi qui intervient et Malik qui intervient si c'est nous qui intervienons dans ça nous voulons que les postes ministériels pour des raisons que nous voulons de citer soient cautionnés dans le principe dit non les variables non intangibles c'est-à-dire que personne ne peut modifier cela nous permettra de gagner en économie et cela nous permettra d'éviter beaucoup de choses parce que qu'est-ce que je veux dire en tant que conseil parce que chaque point que je donne je donne des conseils depuis 1958 c'est que tu auras pris le pouvoir il a fait de la Guinée n'importe quoi il nomme les gens n'importe quoi et la plupart des gens qu'il nomme ce sont des gens de sa communauté oui oui imaginez il crée des postes jusqu'à Alpha Condé il crée des postes même des postes qui ne sont pas dans la nomenclature constitutionnelle c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus par la loi comme les portefeuilles de représentants de l'État des coloris comme ça qui ne sont pas ni budgetifiés ni légiférés etc il se permet de créer tout simplement parce qu'il dispose d'un pouvoir qu'on appelle le décret et qu'il peut faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas quelqu'un ou il ne s'est pas intéressé à quelqu'un pour dire ah monsieur le président on ne fait pas ça on fait quelque chose qui est écrit on ne peut pas autrement passer la loi le président français ne peut pas nommer quelqu'un quel que soit son intime confiance avec la personne il ne peut pas nommer quelqu'un à des postes qui ne sont pas indiqués par la loi le président Biden ne peut pas faire si ce n'est pas indiqué par la loi les gens sont encadrés par la loi on n'a pas besoin des hommes on a besoin de grandes institutions donc c'est pour cela que dans mon désir est de mettre un nombre fixé pour la gestion des superstructures gouvernementales dans le pays et c'est très important ça y va économiquement pour l'intérêt d'autres pays un pays pauvre comme la Guinée où les gens ne mangent pas n'a pas besoin de plusieurs personnes pour diriger le gouvernement mais au-delà de ça comme principe intangible que je vais encore invoquer je vais envoyer des consignes pour que qu'il existe pour les gens qui seront comme les magistrats que ça soit conseillé pour eux dans la constitution l'idée du principe qu'on appelle le principe d'inamovibilité premièrement les principes d'inamovibilité l'inamovibilité en français ça veut dire vous êtes nommé à vide ça veut dire qu'une fois que vous êtes magistrat vous êtes magistrat à vide donc ne créez pas rendez justice comme la loi vous dites de faire il ne faut pas craigner il ne faut pas défendre le riche face au pauvre il faut défendre la loi il faut dire la loi le rôle du juge c'est de dire la loi même si tu dois créer la jurisprudence c'est à dire qu'un point qui est obscur tu ne peux pas prendre une décision parce que le législateur ne t'a pas prévu ne t'a pas préparé toi la loi te reconnaît parce que tu as ce pouvoir souverain de dire le droit sur un point de droit donc comme on dit la jurisprudence c'est un point de droit accordé par le droit à propos d'un point de droit quand un point de droit est obscur toi le juge puisque tu vas séparer les parties il faut prendre la décision de manière transparente de manière impartiale mais pour que ton impartialité soit vraiment porte le pantalon il faut que ce principe te protège dans la constitution parce qu'on sache que oui tu es nommé à vie et que le président qui est là-bas même si tu prends une décision qui a ta défaveur il ne peut pas t'enlever pourquoi je dis ça ce principe parce que ce principe je l'ai vécu en Guinée il y a le ministre quand il est venu ministre de la justice il a entendu beaucoup de coups là-bas Alfa Kondé disait à ce ministre en le préparant il y a tel 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 c'est mon affaire c'est mon dossier un président de la République qui dit au ministre ou bien qui téléphone au procureur de la République ou qui téléphone au juge directement n'est pas une violation grave de la loi c'est grave c'est pas grave ça un président de la République qui téléphone à un maïsra directement alors que la magistrature est une institution sacrée le président de la République est défendu de téléphoner aux gens par le principe de la séparation du pouvoir c'est une violation grave qu'un président de la République prenne pour prendre pour téléphoner pour appeler les gens directement les procureurs généraux pour les insurer c'est mon dossier est-ce que quelqu'un a un dossier à justice non devant la justice tout le monde est sujet de droit non la guinée là tout le monde est sujet de droit tout le monde est sujet de droit la loi est au dessus de tout le monde que tu sois président de la République que tu sois simple fonctionnaire la loi est au dessus de toi comment un président comme Alfa Kondé qui a tué le pays qui a massacré le pays qui a humilié le pays qui s'est permis de prendre les droits parce qu'il dit il dit même aux gens si vous ne le faites pas si vous le laisse si vous le libérez je vais vous enlever tous donc il faudrait que les magistrats soient protégés dans la constitution même s'ils en ont en termes de principe c'est classique mais il faudrait que ce principe soit imposé dans la constitution en termes de valeur intangible ça permettra de protéger notre indépendance de la justice c'est très important et que la seconde idée concernant la justice c'est aussi protéger tous les membres de droit du conseil supérieur de la magistratur parce qu'il faut que les membres de droit du conseil supérieur de la magistratur composés les membres de droit je dis bien composés du premier président de la cour suprême ou de la cour de cassation après ça comme vous voulez parce que certains pays préfèrent des cours constitutionnels aux cours suprêmes aux cours de cassation aux Etats-Unis c'est cour suprême Alpha Condé lui qu'est-ce qu'il a fait une pagaille là aussi non seulement il y a une cour suprême qu'il a trouvée et cette cour suprême avait les trois capacités de gérer le pays parce que cette cour suprême avait trois chambres premièrement la chambre constitutionnelle administrative deuxièmement la chambre judiciaire troisièmement la chambre des comptes donc la justice était vraiment réglementée était dynamique dans un pays qui a une petite économie mais lui au-delà de ça il a créé une cour constitutionnelle un neutraliser la cour suprême c'est-à-dire la cour qui est censée protéger les citoyens face à l'injustice deux pour créer un organe spécialisé pour vol électoral la cour constitutionnelle dont il a mis la famille de Montbélamine Bamboura là-bas donc voilà il crée deux cours de même équivalence pour détruire un pays même les blancs les ambassadeurs qui ont regardé ils m'ont dit mais c'est inutile de faire ça monsieur le président vous avez une cour suprême qui a pris une chambre administrative et constitutionnelle le président de la chambre de comptes qu'on pense les délits tous les différents issus des élections les usurpations du pouvoir les délits de pouvoir les habits de pouvoir sont traités par cette chambre-là la chambre administrative et constitutionnelle il y a la chambre des comptes pourquoi vous créez des choses il y a la chambre judiciaire c'est-à-dire tous les jugements qui ont mal rendus et qui ont bénéficié de pouvoir en cassation les juges de la cour suprême autorisent un autre tribunal du même équivalent c'est-à-dire si c'est le tribunal de si c'est la cour de la cour d'appel de Conakry de Canca etc. donne l'autorisation si c'est Canca qui a jugé à Conakry de reprendre le même dossier parce qu'on s'estime que s'il y a pouvoir en cassation que c'est mal jugé parce que la cour suprême ne dit pas c'est pas un tribunal qui te dit ouais viens on va parler elle donne des annotations aux tribunaux comme cour d'appel pour rendre justice donc il y a des cours là qui satisfassent le pays malheureusement le président Alpha Condé lui j'appelle le président par erreur parce qu'il n'a pas la légitimité des compétences il a volé le mandat c'est quelqu'un qui a pris toute la pagaille dans le pays c'est par erreur je l'ai dit Alpha Condé donc Alpha Condé a pris ce pouvoir là il a tué la justice il a mis la cour constitutionnelle tout simplement pour son désir de se faire un troisième mandat qu'il a ministèrement préparé donc je voudrais que pour ce cas là que la garantie des membres du conseil supérieur de la magistratur soit consacrée dans la constitution aussi j'ajouterai aussi la garantie de manière écrite et splenée du pouvoir du conseil supérieur de la défense qu'il soit consacré dans la constitution comme valeur intangible le pouvoir du conseil supérieur de la défense est composé de qui et qui ce sont des officiers des grands officiers des hommes d'honneur des hommes qui ont servi le pays de manière loyale qui ont été retenus par cette structure là et qui sont le conseil numéro un du chef de l'état parce qu'un civil peut être chef de l'état une dame peut être chef de l'état mais lorsque ces civils là ils sont chef de l'état ils ne savent pas tout ce qu'on appelle le métier de l'armée c'est le conseil supérieur de la défense qui doit se prononcer sur certains sujets comme la nomination par exemple ou l'avancement en grade des généraux on a vu ça il faut que ça soit averti par le conseil supérieur de la défense par le conseil supérieur de la défense vous avez vu là aussi je prends l'exemple sur Alpha Condé toujours parce que c'est un mauvais chef c'est une pourriture une pourriture une vraie pourriture pour le pays un chétan quand il est venu il a nommé les gens il a élevé les gens en grade supérieur il a élevé les généraux en général du corps d'armée il dit Amine en général du corps des officiers de l'armée de la gendarmerie alors qu'il n'y a pas de corps d'armée dans la gendarmerie il a dit il fait n'importe quoi il prend les gens il les nomme il les nomme comme il veut alors que dans la nomination pour les généraux nous savons quel est le temps quelle est la nomenclature du temps qui est là pour un génard de division il te faut faire moins combien de temps pour passer au grade au grade supérieur on a vu ça pour un génard de brigade combien de temps pour passer au grade des génards de division des génards de division combien de temps donc tout ça c'est scrupuleusement écrit consigné par ce qu'on appelle le fonctionnement du corps de l'armée et c'est détenu par le conseil supérieur de la défense mais ces gens là étaient là ils les regardaient parce que tout simplement il les a négligés donc il faut que leur valeur leur existence soit reconnue comme valeur intangible dans la nomenclature de la nouvelle constitution si et seulement si c'est Malik et moi que les gens vont nous demander ils vont nous écrire comme ils ont écrit au président celui d'aller dans l'UFDG pour apporter son truc il a écrit tout 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 il a écrit qu'est-ce qu'il veut en termes de en termes de durée de mandat dans les valeurs intangibles il a écrit il a apposé sa signature il a envoyé sur le notaire comme ils ont écrit à Syria comme ils ont écrit à Kassori comme ils ont écrit à Turemont les gens ils ont envoyé tout tout donc quand ils ont écrit à moi voilà les recommandations que je veux faire au-delà de ça j'agirais ce qu'on appelle un critère qui est très important pour moi à mes yeux c'est le critère de la création et de la défense de ces droits de ces membres là ce qu'on appelle de l'agence nationale électorale moi je n'appelle pas Séni parce que chaque fois que dans tous les pays où on a entendu Séni ça veut dire commission nationale électorale c'est du vol parce qu'une commission on sait bien par le droit est sous la tutelle de quelqu'un il travaille pour quelqu'un on dit commission mais il faut créer une agence nationale électorale une agence qui doit être indépendante donc l'une des missions de la tradition sera de recruter les jeunes les jeunes issus de nos universités des jeunes techniciens des jeunes fraîchement fraîchement sortis de l'université même s'ils sont au nombre de 300 ou 400 il faut les recruter ou 500 personnes il faut les recruter parce que quand on a mis plus de 2 000 5 000 6 000 personnes à la fonction publique si je source 6 000 personnes et que j'introduis 500 personnes à la fonction publique comme agents spéciaux il s'agit de gérer les élections et que leurs principes d'existence se sera visés par la constitution de manière indépendante et de manière irréversible protégées par l'inamobilité c'est à dire sont nommées à vie pourquoi l'agence nationale électorale les mêmes qui seront ici seront nommées à vie parce que chaque fois que vous donnez la possibilité à un président de la réplique qui va composer sa propre série cette série comme je le dis commission il travaillera pour lui c'est comme ça que monsieur Keta comment il s'appelle Bakary Keta ou quoi les gens là ils ont travaillé Bakary etc ils ont travaillé pour qui pour Alpha Condé chaque fois que vous mettez les commissions ils ont voilà ils travaillent toujours pour leurs trucs la première chose Alpha Condé quand il s'est dévassé de Ben Cekusina parce que lui il a fait signer des trucs de Wimak là il a dit ok toi ta mission est terminée je vais me dire parce que tu es trop proche de Cydia sinon tu ne me permettras pas de gagner et il s'est occupé des autres et quand la commission par erreur ils ont mis des gens ils ont fait quoi tout ce qu'il a gagné chaque fois qu'il met les électriques ils te font et à la fin ils te donnent l'argent après il ne te permet pas de manger cet avion il te tue donc voilà pourquoi j'ai dit que c'est une pourriture ce vieux là c'est une pourriture une vraie pourriture donc c'est pourquoi dans un pays un pays sérieux vous ne devez pas mettre une commission nationale électorale chaque fois que vous entendez série dans un pays dites vous que l'élection est des actes critiques chaque fois que vous entendez série dans un pays ne participez pas même si vous avez des milliards de dollars ne participez pas à l'élection parce que vous allez gagner mais on ne va pas vous permettre de vous installer c'est ce qui s'est passé en 2010 quand et là le seul d'Alain a gagné il a gagné dès le premier tour là ils ont fait le rappel ils ont mis ok tu as 46% pour aller au deuxième tour et le deuxième tour qui était venu c'était Sidiak qui est venu ils ont tout changé ils ont dit ok remplaçons les lettres par l'air Sidiak tu dégages pour qu'on puisse comme on l'appelle voilà usurer le pouvoir tranquillement donc c'est pour cela que l'agence nationale électorale doit exister de manière permanente préparée par cette transition là et qui va démarrer pour toute la vie de la république les gens vont rester là-bas ça sera leur boulot éternel jusqu'à la fin de leur vie et à cette élection on va les inviter dans les préfectures dans les préfectures on va les muter chaque fois on va les muter si tu fais ce recrut demain l'autre élection tu vas faire l'avis ou bien tu viendras à fracas des choses comme ça la rotation sera faite ils seront protégés par la constitution et de manière sacrée parce que si on n'a pas cette cette agence nationale électorale de manière indépendante notre élection ne vaut rien parce que l'élection elle est déjà gagnée avant qu'elle soit proclamée quand j'entends dire quand j'entends dire à chaque fois qu'un gars originaire de la route Guinée chaque fois qu'il dirige un pays chaque fois qu'il dit moi je vais laisser je vais laisser le pouvoir de quelqu'un qui va venir de ma région c'est la République ça moi je le dis moi je le dis moi je le dis je suis touré et je le dis chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça le résultat c'est quoi le résultat c'est quoi exception à cette exception à cette c'est quand ce culturel a quitté là c'est le comté qui est venu ça aussi ils ont dit ils ont du pouvoir par erreur prise du pouvoir par erreur en gros ce pouvoir ne devait pas être ici et c'est ce qui a fait qu'un an après il y a eu des événements que vous connaissez etc donc il faut arrêter ça la conception communautariste du pouvoir il faut arrêter ça quand on est dans une république on va presser cette chose là parce qu'il faut travailler pour la république il ne faut pas penser que chaque fois qu'on a travaillé on a travaillé pour une communauté moi je m'en fiche de savoir si je suis de la communauté c'est ça c'est quoi Dieu nous a invités sur un terrain on est tous là-bas nés là-bas on grandit là-bas on doit servir ce truc-là c'est notre fierté c'est notre bonheur mais on ne peut pas grandir dans la division ou bien faire semblant d'être avec les gens en fait vous n'êtes pas avec eux comme quand j'entends dire certains dans les trucs qu'on dit j'entends certains audios certains dire oui un peu il ne prendra jamais le pouvoir et je veux vous avertir que si et seulement si c'est c'est moi et c'est Malik et c'est notre groupe qui dirigeons la transition nous c'est lui qui va gagner comme je l'ai développé tout simplement dans la transition ça c'est clair l'élection sera déclarée à 24h n'attends pas 24h n'attends pas 48h le gagnant est connu les sous-sous disent que l'or ça brille c'est lui qui a gagné on sait qu'il a gagné on ne peut pas tricher c'est le glace femme c'est quelqu'un qui a gagné une élection on ne peut pas détourner le suffrage universel d'un pays d'une population non il faut être sincère avec toi-même il faut être sincère avec le pays il faut donner au pays ce que le pays a besoin c'est pour cela que Obama a été président noir aux Etats-Unis face à un adversaire blanc c'est tout parce que les gens ont estimé oui lui il est aussi capable que l'autre ce qu'en a pas à son concurrent on veut les intérêts des Etats-Unis on ne veut pas que l'Amérique se rabaisse donc pour les intérêts des Etats-Unis pour au moins là face à ce concurrent là parce que c'est la loi démocratique tout le monde n'a qu'à on va voter pour voilà c'est comme ça que sinon un noir président des Etats-Unis et on va empêcher qui d'être président dans sa région etc donc ceux qui valorisent ce truc là moi je vais vous dire tout le monde doit connaître mon opinion moi je suis quelqu'un de la transition ça ne me badit même pas les résultats 20h30 journaux télévisé d'abord les résultats au fur et à mesure que ça tombe ça se dénonce ça se dénonce automatiquement automatiquement à 20h30 paf les résultats sortent et celui qui a gagné on l'a qu'on le dit on te dit ok tu es lié pour 5 ans mais suffisant pour 7 ans selon ce qui a été retenu par l'accord donc l'agence nationale électorale c'est un facteur numéro 1 ça doit nous préoccuper si on se bat sur la réflexion commune de la Séni ou bien que c'est le ministre de l'Intérieur comme certains le disent quelqu'un qui a la capacité quelqu'un qui est nommé par le président quelqu'un qui est subordonné direct des choses du gouvernement un gouvernement ne peut pas organiser une élection être jugé parti ce n'est pas normal c'est abominable ce n'est pas faisable il faut faire en sorte que dans cette transition là qu'on essaie de recruter des jeunes intellectuels mathématiciens des jeunes physiciens des technocrates sortis de notre université on les forme en trois mois on peut les former on peut les doter d'un pouvoir et on peut inscrire leurs droits dynamovilités leurs droits dynamovibilités dans la constitution c'est très important pour le pays et pour l'intérêt du pays encore une fois puisqu'on parle ici en matière électrole c'est très important parce que la transition tout le sujet de la transition après la rédaction de la constitution c'est comment passer le pouvoir et pour passer le pouvoir comment protéger les intérêts sociaux globaux totaux du pays et pour ça puisque le pays est rongé par l'hétnocentrisme par le communautarisme sur le plan politique il faut que ça soit consigné dans la constitution et la participation des partis qu'on appelle le style bipartisme c'est à dire que ça doit se faire en Guinée le concept de l'élection présidentielle il n'y aura plus le concept de l'élection présidentielle non parce que quand j'entends dans les pays les élections présidentielles ça veut dire qu'on prévoit et le premier tour et le deuxième tour et les élections présidentielles sont budgétivores parce qu'il faut il faut mettre les mêmes budgets pour le premier tour et presque 80% du budget pour le second tour ça fait ça rapporte beaucoup alors que les gens n'ont pas mangé nous avons des plaines qui ne sont pas nourries les enfants ne mangent pas il n'y a pas de cantine scolaire les anciens n'ont pas de logement les médecins ont des problèmes internes ils ont déjà des soucis comment nourrir leur famille comment se loger comment faire la fin des mois c'est pourquoi ils font payer les gens même qui sont en train de mourir on les fait payer juste pour prendre de l'argent pour satisfaire leur maison donc comment faire face à ça il faut donc créer ce qu'on appelle le bipartisme celui qui est homme tu veux prendre le drapeau tu veux représenter le pays tu veux défendre l'intérêt du pays tu te présentes dans un parti A contre un parti B comme ça se passe aux Etats-Unis il y a des partis antennes aux Etats-Unis mais à la phase électorale soit tu es démocrate ou bien tu es républicain là-bas au Badin-Babé il faut choisir un camp soit c'est le candidat républicain soit c'est le candidat démocrate en France c'est la gauche et la droite il y a même les extrêmes droits donc il faut faire l'idée de deux partis parce que nous n'avons pas gros budget notre argent on n'économise pas pour les élections notre argent on va économiser aussi pour la santé nos enfants doivent être vaccinés on doit suivre leur éducation pour qu'ils puissent grandir ils doivent bien manger parce que la principale cause de la mortalité c'est pas la maladie mais c'est la malbouffe quand tu ne manges pas bien on n'a pas de sécurité alimentaire c'est cette crise là la précarité alimentaire c'est ça qui amène beaucoup de maladies les enfants ne sont pas vaccinés ils ne sont pas protégés alors que vous mettez des millions et des millions de trucs même pour financer vos élections vous faites appel à l'appel extérieur il faut que c'est la l'Union Européenne qui finance pour vous ou bien c'est les Etats-Unis ou bien c'est cela ça c'est pas une indépendance c'est une indépendance puis coter ça on appelle pays indépendant politiquement économiquement socialement culturellement mais il ne faut pas que toi tu te dis indépendant ton ventre dépend de la Chine ou bien du Bangladesh alors qu'il y a des plaines de la Yougoslavie l'eau ça plait sur vous en idondation et vous n'êtes même pas incapable de donner l'eau potable à tout le monde à la population donc le bipartisme fera partie de la contribution de Malik et moi dans le cadre de la dotation de notre pays d'un pouvoir d'une nouvelle constitution et ça protégera notre état comme on l'a dit parce que la Guinée pourquoi le bipartisme protège notre état parce que chaque principe que j'envoie je vous donne des explications c'est un pays où les politiciens depuis ce tour c'est lui qui a commencé ce complexe il vient un syndicaliste il a l'assence il devient président après le référendum du 28 on dit ok la France dit ok je vous donne votre indépendance débrouillez-vous comme vous voulez il devient président de l'Afrique quand il devient président de l'Afrique il vient dans une capitale une région apostrophée comme région de la basse côte où on parle de Soussou normalement quand vous venez dans un pays dans une région la langue de la capitale doit être la langue proclamée comme la langue nationale oui à Dakar c'est le Olof et qui est la langue nationale mais comme lui il est malinqué il a eu le complexe de dire chacun a qu'apprendre sa langue maintenant quand si chacun a appris sa langue ok on enseignait ça dans les écoles ça a contribué à quoi à l'analphabétisme à un grand analphabétisme et de division à l'augmentation de l'être au centre tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ce sont les colmatages du 26 ans des 26 ans de Ameth Fetture qui dans son complexe au lieu de dire oui on a trouvé une langue dans la capitale c'est la langue qui va être notre langue nationale comme à Bamako on parle de Bambara partout c'est ça qui fait la différence entre un pays entre un état et une nation je vous avais dit la dernière fois c'est quoi un état moi je vais vous donner la définition élémentaire comme je l'ai toujours donné état c'est territoire état c'est population état c'est pouvoir public dans les territoires nous avons expliqué tout et tout les espaces terrestres à l'aérien maritime etc etc dans les espaces terrestres vous avez la superficie cadastrale et la superficie géodésique c'est à dire que tous les contours qui peuvent se calculer en logitude et en latitude pour les coins où les populations disent moi je suis sénégalais ou moi je suis guinien parce qu'ils sont coincés entre les deux blocs c'est la superficie géologique qui nous permet de connaître de dire oui vous êtes là bien que vous savez mais vous êtes guinien parce que la superficie cadastrale ne nous permet pas de voilà c'est ça donc l'état c'est territoire population population vous avez les familles vous avez les sociétés vous avez les communautés les pouvoirs publics vous avez les pouvoirs politiques vous avez les pouvoirs législatifs les pouvoirs judiciaires vous avez des autres pouvoirs dégagants vous avez l'armée la police la gendarmerie vous avez la presse vous avez tous ces trucs là c'est ça qui compose ce qu'on appelle un état mais par rapport à une nation l'état est différent d'une nation en Guinée nous sommes un état mais nous ne sommes pas une nation une nation c'est quoi une nation c'est définit comme une cité culturelle une cité linguistique une cité économique une cité culturelle ça veut dire quoi puisque vous êtes aux états unis lorsqu'on va balancer tout de suite une musique guinienne sur les zones que nous sommes en train de le suivre aujourd'hui même si ce son est forestier tu es fier tu te sens fier ah ça vient de chez nous même si c'est malinqué tu te sens fier ah ça vient de chez nous c'est Doudou c'est Diancadi tu te reconnais là-dedans tu dis oui c'est moi c'est mon pays c'est ma Guinée tu vois une cité une cité linguistique vous devez parler la même langue mais grâce à le déficit que c'est le chronique que c'est le complexe qu'il a introduit dans notre pays qui a permis de créer la division il a dit ok vous étiez vous étiez vous étiez vous étiez mais la difficulté c'est toujours en forêt où il y a plusieurs communautés comment les gens l'avent étudié dans quelle préfecture on va essayer Pelle Gergé Thomas tout ça il a fait ça pendant 26 ans personne ne s'est levé pour dire monsieur merde ce que tu lui fais c'est de la merde personne ne s'est levé pour faire ça et quand quelqu'un fait une analyse il te tue carrément il te tue est-ce qu'il a des causes droits de tuer les gens et c'est regrettable qu'il m'avait dit d'un coup à mettre la report à cette insolence le palais ne mérite pas le nom c'est pour cela moi je n'appelle jamais le palais le palais c'est le palais Almamia préparez-vous parce que le palais reprendra Almamia ce que tu veux non il reprendra Almamia il reprendra Almamia préparez-vous à entendre parce que vous ne voulez pas comprendre vivre en républicain vous voulez vivre en communautarisme puisque vous ne voulez pas blesser les gens vous oubliez les gens dont les parents ont été suspendus tuer assassinés par un homme et vous venez vous mettez le nom de la report la première porte d'entrée du pays pour encore nous vexer et vous blessez quelqu'un c'est lui qui a donné son domaine à l'état c'est ma contribution si vous voulez construire la report vous estimez que c'est le bon domaine pour vous mettre la report je vous donne c'est pour l'état c'est notre cause vous enlevez son nom vous mettez le nom arrêtez quand même arrêtez quand même l'unicité économique qu'est-ce que c'est l'unicité économique c'est ça une nation quand un sac de rue est vendu à 200 000 à Conakry le même sac de rue doit être vendu à 200 000 à Céricoré à 200 000 à Jomou à 200 000 à Boké à 200 000 à Kamsa il n'y a pas de variation de prix dans une république sur une matière donnée sur une source déterminée c'est l'état qui va se débrouiller pour réguler ce qu'on appelle la différence la différence de prix des transports c'est l'état parce que le prix est divisé en 4 régions économiques vous avez la région proche qu'on appelle la première région économique qui va déconner jusqu'à Boké il y a la deuxième région économique la troisième et la quatrième la quatrième c'est vers le sud-est pour que la même marchandise soit mais ça veut dire quoi regardez cette injustice sur l'unicité économique les fonctionnaires les fonctionnaires sont payés avec le même indice salarial c'est-à-dire s'ils prennent 3 millions ou 5 millions 10 millions c'est-à-dire que les fonctionnaires de Konakry lui bénéficient dans son indice salarial lui payent le chaque déri moins cher celui de Zé Kouré lui paye doublement si c'est 200 000 ici en Konakry lui ne peut pas payer 400 000 alors qu'il a le même pourquoi l'indice de salaire du fonctionnaire de Zé Kouré n'a pas été augmenté n'a pas été refait à ce fait pour ça pour tenir compte de cette différenciation ça c'est un danger c'est un danger dans la république le danger de prix et l'autre danger de prix c'est quoi c'est la pratique qu'on constate cela quand vous partez dans un marché d'une communauté donnée quand tu entends c'est Ménin Konmenin Konmenin ça veut dire que Konmenin ça a un prix quand tu entends c'est Wontanara 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 c'est notre prix c'est un prix mais ce Wontanara n'est pas expliqué à ceux qui disent Konmenin quand tu vas dans une contrée où on dit Angbansali c'est Angbansali mais c'est quoi ça cette truc de merde là le prix peut être interprété par connotation des esthétiques et tout ça c'est dans ce pays là où tu vas donc c'est pourquoi le devoir des gouvernants c'est de faire en sorte que l'état qu'on a occupé soit transformé en nation vous allez voir beaucoup de situations en Afrique où l'état est plus âgé que la nation les raisons pour le Sénégal c'est un vieux pays le pays était déjà une nation avant de devenir un état donc c'était une nation parce que tout le monde parlait de la même chose au Mali c'était une nation parce que tout le monde parlait de la même chose tout le monde a la même préoccupation mais en Guinée c'est difficile dès qu'on te prend dès qu'on te prend dès que tu es président de l'Afrique on commence à calculer donc l'unicité politique le président qui monte aujourd'hui s'il est malinqué derrière lui il a 80% de malinqué dans son gouvernement et les gens il n'a même pas de dégré que les gens s'enseignent pour calculer ministre des affaires étrangères ministre des mines ministre de l'économie gouverneur de la banque centrale c'est l'intérieur quand même arrêtez ça suffit vous savez les choses ont leur nom une nation c'est l'unicité économique différenciation de prix ça n'existe pas dans une nation une nation c'est l'unicité linguistique tous les nationaux doivent parler de la même façon de la même langue mais c'est le gouvernement qui doit cultiver cela faire en sorte que ça soit fait mais comme ce bordel a commencé le temps de se cultiver il a eu ce complexe il est venu dans un pays soussous il n'a pas ogé de matérialiser ce qui est la règle d'or de la fondation d'une nation il a dit ok chacun n'a qu'à prendre ça là il nous a abattus linguistiquement il nous a abattus ça veut dire que même un Guinéen tu vas là-bas quand tu rentres là-bas quand tu dis tu vas là-bas quand tu rentres là-bas quand tu rentres là-bas au lieu de dire personne ne peut te calculer tu vois donc tu es actuellement à 300 entre 400 kilomètres qu'on a créé et personne qui te calcule ça c'est un danger national ça a été facilité par ces hommes compétents-là tout ça l'a créé par secou-touris des hommes qui se sont précipités pour arriver au pouvoir alors qu'ils n'ont aucune matière grise pour faire le pouvoir comme c'est pour l'affaire pour Dakar et comme au feu au feu au feu pour les abigènes donc c'est ça les pays là se sont cantonnés à leur jargon pays état nation très bien nous sommes un pays état nous ne sommes pas une nation donc la vocation pour un pouvoir de transition le danger là c'est la fondation d'une nation et si on arrivait à faire ça on peut vraiment on peut vraiment arriver à construire ce qu'on appelle un état normal je m'explique d'être long parce que j'étais long c'est nécessaire de faire parce que tout simplement à cette étape-là nous étions dans la rubrique qu'on appelle avant l'élaboration de la constitution comme pour vous dire qu'une constitution ce n'est pas comme ça une constitution ça se fait ça se travaille de manière de manière sereine donc si nous avons un petit temps monsieur Kamara je vais rapidement en procès sur eux pendant la rédaction de la constitution et après la rédaction ça ne va pas prendre beaucoup de temps je vais vacuer rapidement donc dans la période de la rédaction de la constitution qu'est-ce que le ministre de la justice qui est le patron qu'est-ce qu'il va faire il va tenir compte de tout ce que j'ai envoyé là qu'est-ce que la commission a envoyé elle a envoyé à tous les partis les partis ont préféré quoi un régime présidentiel parce qu'il y a des types présidentiels ou parlementaires dans les parlementaires il y a le semi-parlementarisme tout ça est-ce qu'ils ont opté pour un régime parlementaire tous les arguments qu'ils abordent on sait que ça va dans le sens du régime présidentiel donc vraiment la population ou les acteurs de la société civile ont fait le choix de doter du pays un régime de type présidentiel donc après la réalise ils vont dire oui les gens ont préféré doter du pays un régime de type semi-parlementaire un régime de type parlementaire donc c'est l'analyse là le retour venant de ces organisations des partis politiques la société civile les syndicats les religieux c'est le retour là qui permet à un pays d'abord de choisir le type de sa constitution ce n'est pas le gouvernement qui impose ce n'est pas c'est les populations qui ont le droit des bases appartiennent à la coutume de la pratique présidentielle donc au parti politique d'annoncer les couleurs donc toujours dans les je ne sais pas je ne sais pas j'ai voulu faire rapidement parce que je crois qu'il n'y a plus de temps je vais revenir sur ça comme valeur intangible parce que ça je n'ai pas mentionné c'est le changement c'est les changements fondamentaux dont on a parlé dans le truc mais il faut tenir compte beaucoup de faits aussi je veux dire beaucoup de faits sur sur comment on appelle les valeurs qu'on doit regarder normalement le changement du drapeau je tiens à chier que le changement du drapeau soit fait le rouge pour moi a été fait a été fait par des gens qui aiment le sang par des assassins ça leur plaît le rouge il faut enlever le rouge et le jaune c'est une couleur d'infidélité il faut enlever le jaune dans notre truc donc sur ce il faut enlever complètement plus au sein et on ne peut pas changer le nom comme le Congo le Congo vous savez quand notre Kabila est venu il a changé il a dit c'est pas Zahir c'est plus Zahir et l'autre aussi au Burkina Faso quand il est venu il a dit ce n'est plus Volta il a dit maintenant donc voilà ils ont changé au Jair ils ont changé le drapeau etc etc en Guinée il faut arriver à changer ces symboles rouges les gens sont beaucoup il y a beaucoup de tués en Guinée et le nom de Silios depuis il s'est couturé il y a combien de millions de gens qui sont morts beaucoup qu'on a jetés dans l'océan des fois on prend les avions on va dire aux Guinéens là-bas qu'ils sont en Côte d'Ivoire au Sénégal et venez à dire votre pays on les met dans l'avion en route humaine on les jette tout ça simplement parce qu'on veut quand Alpha Condé est venu que dans la zone forestière il y a plus de 600 morts à Conakry on n'en parle pas avec tous les rassemblements il y a plus de 500 morts 500 morts aujourd'hui avec ce régime de transition là il y a au moins 20 morts 20 morts et sans compter les 150 personnes lors de la prise de pouvoir merci vous comprenez où on peut aller avec ça le rouge là dans leur interprétation c'est les couleurs de Samori Samori vous connaissez ce que c'est alors moi je ne veux pas ce rouge là et je ne veux pas ce jaune on va l'enlever en tant que républicain il faut changer le drapeau de notre pays il faut donner un bilan à une nouvelle à une nouvelle à une nouvelle donc pendant la rédaction le ministre de la justice va demander aux commissions de centraliser tous les retours et quand tous les retours sont centralisés là maintenant les rédacteurs qui sont là ils savent quel est le type de constitution qu'il faut faire à la demande des partis politiques aux associations et aux religieux donc c'est ça qu'il faut tenir compte pour dire oui en Guinée on va d'autorité du pays un régime du type présidentiel mais qu'est-ce que c'est un régime du type présidentiel un régime du type présidentiel c'est un régime dans lequel le chef de l'état est le président de la République le commandant en chef de force armée et dans un régime de type présidentiel le premier ministre n'existe pas de premier ministre c'est le président de la République qui est chef de gouvernement sauf quand il a fait et son constitutionnalisme docteur Silla à l'époque ils ont eu l'intelligence de mettre un article là-bas pour permettre au président de la République au cas où il serait fatigué de mettre quelqu'un comme son adjoint donc à titre de premier ministre avec le jeu de mots en français pour dire le président de la République peut nommer ses ministres il peut lui confier au lieu de dire le président nomme ses ministres il peut l'air parce que l'équivalent de lui en français c'est l'air il peut lui confier il peut choisir quelqu'un parmi ses ministres pour le nommer comme le ministre le plus haut donc le premier ministre donc cette constitution de la deuxième repli est une bonne constitution sauf que je préfère que les éléments que je viens de citer soient intégrés pour protéger non seulement notre justice pour protéger notre armée parce que si le conseil supérieur de la défense n'est pas ses prorogadifs ne sont pas conseillés dans la nouvelle constitution notre armée sera une coquille vide et les chèvres du cas qui viendront vont tourner en fonction de leur communauté en fonction de leur éthique et cela ne se doit pas dans une armée qui est une institution donc dans la rédaction il faut tenir compte de ça dans la rédaction il faut tenir compte des propositions des religieux parce que nous sommes un pays à majorité 80% des musulmans 20% des catholiques même s'il y a 0,5% des chétans ce qu'on appelle 0,5% des 0,5% des anémistes ça ne se dit pas mais les gens il faut le considérer parce que c'est une valeur africaine qui était là depuis le temps d'antan donc ces choses-là il faut regarder les propositions de tout le monde mais s'y tirer la synthèse la synthèse c'est pour le pays parce que le principe numéro 1 on dit le pays est créé il s'appelle la République d'Ini il est laïque voilà quand pas tout le monde on dit laïque ça veut dire que ça c'est une diffémination d'ethnies de race et de religion dans le pays donc c'est comme ça dans la réduction il faut que ces principes-là soient vraiment tenis en compte et une fois que c'est fait le ministre de la justice garde ce droit veut à ce que tout le bon nom du travail soit consigné et soit gardé et il soit même dont une copie va lui être transmise pour qu'il soit au courant de tous les événements parce que dans la difficulté d'interpréter une loi il faut toujours se baser de l'origine de la loi qui a donné la loi à l'origine c'est un Malik qui veut que l'école soit gratuite pour tout le monde la cantine soit gratuite pour tout le monde Malik explique ça dans le cadre d'une loi pour dire que oui les enfants dans les familles il y a la mal bouffe il y a la pauvreté il faut que dans les écoles on arrive au moins à donner une dose une dose d'alimentation pour les permettre de tirer au moins quelques ingrédients de croissance pour qu'ils gagnent un peu et qu'ils apprennent bien parce qu'un ventre vide ne peut rien apprendre donc tu vois dans ces mesures-là on dit ah ça fait très tu fermes par Malik on va regarder le grouillon Malik il voulait dire c'est bleu donc on écrit la loi mais si elle est mal écrite il faut toujours se référer sur le grouillon c'est pourquoi le ministre de la Justice de Cardassou paye à ce que le grouillon pendant la rédaction soit gardé et que la commission travaille sur le projet une fois que le projet est travaillé et que le jet est tiré qu'est-ce qui va se passer le ministre de la Justice de Cardassou va demander à son collègue du secrétaire général de gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres qu'une communication va passer sur la nouvelle constitution et que le nom du président de la commission soit mentionné comme quelqu'un qui va assister au conseil des minutes plus le rapporteur parce que c'est le rapporteur qui viendra lire parce que c'est lui qui a écrit c'est lui qui connaît ses écritures c'est lui qui connaît ses frappes et c'est lui qui va dire devant les conseils et à l'ordre du jour le président il est informé tous les ministres sont convoqués et les gens viennent en plénière on passe la communication au ministre de la Justice de Cardassou qui va introduire le président de la commission qui à son tour va introduire ce qu'on appelle le rapporteur de la commission et le rapporteur de la commission qu'est-ce qu'il fait il fait ce qu'on appelle l'étalage de tout ce qui a été fait en matière de la constitution depuis le début les chapitres des articles et des aliénats c'est-à-dire les lignes par ligne de la constitution tout doit être tranché pour que les gens dans un langage clair et précis parce qu'on dit dans nos connaissances que tout ce qu'on connaît se conçoit naturellement bien et se s'annonce clairement donc il doit pouvoir dire ça clairement de manière nette pour que tout le monde retienne qu'est-ce qui a été dit aucun mot juridique ne doit embrouiller personne tous les mots juridiques doivent faire l'objet d'interprétation pour que la constitution soit acceptée d'abord au niveau du gouvernement une fois que la constitution est acceptée par le gouvernement ou que quand il y a une correction à faire le ministre de la Justice va avayer à ce que cette correction-là soit notée et une fois que c'est fait il va y avoir un projet qui va faire un retour au niveau de toutes les préfectures du pays la loi va circuler au niveau des espaces publics les universités les lycées ça va être que les gens prennent connaissance de ce qui se fait en termes de projet et quand c'est fait et que tout le monde prenne conscience de la nouvelle loi et qu'ils se sentent vraiment ah cette loi protège les femmes ah voilà les droits des femmes aujourd'hui c'est ça vraiment l'éducation maintenant ce n'est plus la puissance paternelle en guillet mais c'est l'autorité parentale parce que qu'est-ce qui se passe en Afrique en Afrique on dit qu'un enfant est toujours sous la tutelle de la première autorité c'est son père alors que dans les états comme aux Etats-Unis on dit que c'est l'autorité parentale c'est-à-dire que et le père et la mère ils ont tous les deux les mêmes droits de tutelle sur la femme en guillet c'est le père la femme c'est comme elle est né donc voilà le texte va être fait tout le monde va savoir oui est-ce que les droits des uns et des autres sont protégés est-ce que la société les gens qui n'ont pas fait du niveau d'école est-ce qu'on les permet au moins d'exercer leur activité dans une structure qu'on appelle les coopératives pour qu'ils puissent participer à leur manière au développement du pays en organisant des coopératives agricoles par exemple pour récolter est-ce que ces droits sont protégés pour les gens qui n'ont pas fait l'école etc donc si tout est fait au retour la loi retourne et la commission va faire pour finir tout tous les détails sont cernés et redisés correctement et la loi est tirée de manière définitive une fois que la loi est tirée de manière définitive on dit que la phase de rédaction est achevée et quand la phase de rédaction est achevée la loi est retournée encore une fois au conseil des ministres avec les mêmes procédures c'est le ministre de la justice d'art qui est le patron qui va demander à ce que l'ordre du jour soit conseillé la communication au niveau du tout donc le conseil des ministres va le faire quels sont les changements parce qu'on a déjà suivi la première lecture les changements apportés non le président il n'y a eu aucun changement oui le président il y a eu des changements sur tel article tel article donc le président le rapporteur de la commission il fait la communication sur les points ayant fait l'objet de changements une fois que c'est fait le président dit ok retournez maintenant la loi au niveau des populations nous nous sommes des gouvernants il faut retourner la loi au niveau des gouvernants c'est à dire que ceux qui sont censés regarder parce que la loi on dit en droit que nul n'est censé irer la loi pour que ce principe soit expliqué il faut que tout le monde respecte ce qu'on appelle la loi donc c'est pourquoi on fait en sorte qu'après la phase de rédaction on communique la loi au niveau des populations et les populations sont dans différents canaux tout autour il y a même c'est fait en petit format en moyen format et en grand format donc tous les gens pour tout le monde voilà pour que tout le monde puisse prendre connaissance de la loi avant ce qu'on appelle que la loi ne soit adoptée mais qu'est-ce qui se passe après la rédaction de la loi nous sommes dans la troisième et dernière phase c'est l'adoption de la loi comment on fait pour que la loi nouvelle soit adoptée puisque nous sommes dans une phase de transition nous n'avons pas une assemblée légale souveraine une assemblée élue nous avons un pouvoir constituant originaire qui va déléguer ses compétences maintenant à l'appréciation globale de la population donc d'où la formule de ce qu'on appelle le référendum le gouvernement va faire une communication à travers le ministre le ministre de la justice garde le sourd et son conjoint le ministre de l'intérieur donc un arrêté conjoint le ministre de la justice garde le sourd les ministres de l'intérieur et de la décentralisation qui vont faire ce qu'on appelle une communication sur la tenue des référendums pour pouvoir adopter cette loi donc c'est comme ça ils vont fixer une date et le référendum va être solennel ça va se passer sur toute l'éternité du territoire national les gens vont se prononcer sur l'unique feuille l'unique projet qui a fait l'objet du travail acharné au sein des commissions techniques au sein des commissions de santé au sein des conseils des ministres donc tout le travail qui a été revu par l'ensemble des causes concernées par la république des partis politiques etc etc c'est ça qui va se lancer le référendum et lors du référendum les gens se prononcent si c'est le oui qui importe cela ne veut pas dire que la loi va rentrer automatiquement en vigueur même si c'est le oui qui importe la loi mettra du temps pour que le président de la république le président excusez-moi c'est pas le président de la république pour que le président de la transition parce que un président de la transition n'est pas un président de la république je corrige le vandage c'est le président de la transition puisse communiquer pour dire oui maintenant on va faire à l'étape suivante l'étape suivante c'est quoi c'est la promulgation de la loi il faut pouvoir promulguer la loi pour que la loi rentre officiellement il faut l'inscrire dans le journal officiel de la république ça s'appelle l'étape de la publication la loi la décision par voie d'arrêté est prise et on va dire la nouvelle loi fondamentale qui s'appelle telle entrée en vigueur a été promulguée par le chef de l'état et publiée dans le journal officiel de la république son entrée en vigueur démarre à partir du on met la date on met la date tout est couru donc tout le monde sait tous les Guineens tous les concernés savent que à partir du 1er janvier ou à partir du à partir du 31 décembre la nouvelle loi va passer donc selon notre chronogramme vous allez comprendre que cette votation de la loi ou ce référendum là est prévu si nous sommes dans le même ordre au troisième trimestre vers la fin du troisième trimestre ça dit qu'au troisième trimestre le référendum va être fait ça dit que les premiers trimestres on a dit on travaille sur l'échange au deuxième trimestre on finalise on finalise on finalise on finalise la rédaction et la loi suit son cours normal pour que les gens ne se prononcent définitivement pour que il n'y a aucun quoi au troisième trimestre on vote par le référendum donc une fois que le référendum est fait c'est la promulgation la publication et c'est l'entrée en vigueur de la loi pour être considérée comme loi nationale et quand elle est considérée comme loi nationale la loi a des six caractères le premier caractère de la loi c'est le caractère de la territorialité de la loi comme aux Etats-Unis on dit que la loi américaine suit toutes les toutes les personnes vivant sur le territoire que vous soyez citoyen américain ou pas une fois que vous commettez une infraction la police vous arrête et vous implore elle se dit non vous n'êtes pas vous vous êtes pakistanin non vous êtes guinéen non je vais vous laisser non la loi a un caractère territorial le premier caractère général c'est le caractère de la territorialité le deuxième caractère général de la loi le deuxième caractère de la loi c'est le caractère de la nationalité c'est à dire que la loi suit tous les nationaux là si vous êtes américain la loi vous suit aux Etats-Unis et en dehors des Etats-Unis même si vous êtes en Pakistan ou en Guinée à partir du moment où vous êtes américain vos cursus sont suivis vos déclarations d'impôt sont suivis vous êtes suivis même si c'est quelque chose qui vole sur votre entourage vous êtes informé vous alertez les étudiants vous êtes suivis c'est pourquoi la loi veille sur vous en Guinée c'est la même chose les territoires c'est 245 857 km² ça doit être respecté les gens tous les gens vivant sur ce territoire là qu'ils soient sénégalais chinois Bangladesh etc etc ils doivent respecter la loi la loi nationale ils doivent respecter le code pénal ils doivent respecter le code de procédure pénale le code civil le code de procédure civil le code de l'environnement les lois nationales toutes les lois ils doivent respecter ça mais aussi la loi Guinée a un caractère national si vous êtes Guinéen même si vous êtes aux Etats-Unis à partir du moment où vous êtes concerné par la loi votre devoir c'est de faire vis-à-vis du respect de votre on ne peut pas vous ôter cela c'est vous qu'elle est décidée de manière personnelle comme le droit l'indique vous vous réfractez vous dites oui aujourd'hui j'en ai marre avec cette loi je ne suis plus Guinéen je suis américain point barre j'ai déchéé même si ça ne se fait pas et c'est là qu'il va vous dire oui vous êtes déconcilé comme étant citoyen et que voilà la loi à partir de l'instant que vous vous êtes dit que vous n'êtes pas Guinéen la loi vous n'êtes plus redevable vis-à-vis de la loi donc voilà en quelque sens sur ce qui est appelé ce qu'on appelle la procédure d'adaption d'une loi vous avez entamé la dernière fois mais vu la curiosité de nos nombreux éditeurs de nos nombreux abonnés il était important qu'on revienne sur ça parce que ce sujet il est d'actualité excusez-moi c'est quand je suis rapide que je suis bien voilà quand je ne suis pas quand je parle sujet je ne suis pas tellement donc on fait ça pourquoi ? parce qu'aujourd'hui le sujet est d'actualité les choses se passent en Guinée c'est la contribution de nos abonnés pour alerter le concitoyen pour alerter les gouvernants pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'on doit faire il ne faudrait pas faire comme Alfa Kondé il a fait il a payé des millions et des millions de dollars pour remettre un cabinet à Paris pour faire deux constitutions il a caché une et il a égivé une autre et quand les gens ont fini de discuter ils ont fini de faire perdre le temps à la fin il a sorti sa constitution en cachet il a dit oui moi je signifie ça ok c'est ce qu'on va déclarer et à partir de l'instant je vote pour un mandat de 6 ans électoral etc etc il n'a pas tenu compte de tout ce qu'on fait il n'a pas tenu compte des propos des religieux il n'a pas tenu compte si c'est là tout autour parce que la pratique c'est quoi ? s'il avait tenu des propos des religieux des associations des partis politiques il n'allait pas faire le troisième mandat voilà voilà ce qu'est le raisonnement pratique c'est pas un raisonnement voilà à taquillé il n'allait pas faire le troisième mandat et la constitution c'est un pacte social c'est un raisonnement synagmatique c'est-à-dire ça part de parti à parti c'est une compréhension totale c'est une adhésion totale c'est pas quelqu'un sûr que quelqu'un va faire il va dire oui désormais c'est pour ça vous vous couchez aujourd'hui vous vous réveillez demain on dit oui il arrête de guiner une nouvelle constitution avec les tant 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 les nouvelles débits tout ça c'est pas ça la constitution elle se travaille elle se construit avec des citoyens et des constituants avec des femmes et des hommes avec des jeunes et des femmes avec des jeunes et des vieux avec des nationaux résidents et des nationaux à l'étranger vivant à l'étranger chacun doit apporter sa brique parce qu'on est en train de faire un projet de plusieurs siècles un projet de plusieurs milliers d'années c'est comme ça dans la conception alors si les gens par népotisme vous voulez choisir vos parents moi je ne choisis pas moi si je suis dirigeant je choisis si je choisis les gens je vous invite d'exhiber sa compétence si sa compétence n'en vaut pas la peine il ne sera pas là-bas même si c'est ma soeur arrêtez arrêtez on ne peut pas aller là-bas dans un cas républicain la république c'est la res publica la république appartient à tout le monde la république n'appartient pas à une communauté la république elle est à respecter vous ne pouvez pas faire une constitution en catimini cela est interdit la constitution pour la faire voici la nomenclature de procédure que je viens d'annoncer pour et de manière gratuite je souligne une manière gratuite mais puisque je le fais pour le pays pour le pays pour moi aucun sacrifice ne le trouve donc voilà monsieur Kavar en qu'interessence c'est que je peux livrer comme contenu en guise de voilà de contribution à la question à la question de nos chers abonnés voilà merci 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 vous avez écouté monsieur Touré et partagé dans les groupes c'est très important pour que Mamadi puisse écouter monsieur Touré en ce qui concerne d'ailleurs la transition parce que ça tourne très très mal comme il l'a dit il faut éliminer le problème d'ethnocentrisme c'est-à-dire le communautarisme ça ne va pas nous avancer la Guinée a été toujours comme ça enlevé mandé mandé à Tideioumouna parce que à Barakolong mandé mandé puis les cadres malinqués là ils aiment l'argent j'aime le pouvoir dans le vide ils ne font rien des théoriciens bandits 72 depuis 72 ces gens là sont dans l'économie guinée à Mouna Louara ils n'instruisent pas correctement les sources pour leur programme c'est quoi c'est de former un complot s'il faut détruire on détruit pour pouvoir récupérer de l'argent et quitter le pays laisser abandonner le bas peuple à elle-même c'est ça regardez ça a vérifié et c'est c'est vrai c'est trop et notre programme c'est quoi c'est de revoir tout ça là c'est-à-dire c'est ce qu'on a dit à Mamadi il faut il a dit qu'il va non seulement pas de recyclage il a rassuré les guinéens après quelques mois on voit quelque chose se dessine petit à petit directement en Haute-Guinée il faut voir dans ça aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait il ne s'intéresse même pas pour la réduction de la constitution son programme c'est quoi c'est d'aller récupérer les terrains construits son problème c'est quoi c'est de prendre nos ors envoyer à l'extérieur Romane pour Mamadi en ce qui concerne la stabilité la restitution de nos institutions en Guinée ce n'est pas leur problème regardez ça fait bientôt deux ans on n'a maintenant rien ils ont un fichier qu'Alpha utilisait oui ils ont ça ils veulent utiliser ça mais mon frère cette fois-ci ça ne va pas marcher en Guinée alors je remercie monsieur Touré pour votre disponibilité et répondre et satisfaire mes auditeurs je suis très content que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes pour nous c'est la Guinée qui nous intéresse ce n'est pas une communauté la Guinée c'est ça notre programme et on ira jusqu'au bout alors votre dernier monsieur Touré je vais fermer l'émission d'aujourd'hui et je pense tout le monde est content de vous il y a même un monsieur qui posait une question mais c'est un peu loin maintenant est-ce que il parlait de l'armée est-ce que pour la constitution ou la réduction de la constitution est-ce que l'armée doit participer mais je pense que vous avez reprendu la partie là quelque part c'est pourquoi je n'ai pas insisté à cette question donc votre mot dernier mot monsieur Touré l'armée ne passe pas à la réduction de la constitution mais le problème des pays comme le nôtre notre problème c'est de garantir maintenant les droits pour ne pas faire de tâtrements pour ne pas faire des manquements comme l'a fait Alpha Condé c'est-à-dire venir au pouvoir et nommer en bagaille les gens augmenter les grades des gens en bagaille il faut faire en sorte comme on l'a fait Malik et moi pour mettre en place le conseil les prorogatives du conseil supérieur de la défense dans la constitution de manière intangible parce que sinon si on ne fait pas ça ça c'est le contre-pouvoir du président quand il veut nommer quelqu'un général le conseil va dire non monsieur le président vous n'avez pas le droit non ça passe pas au Sénégal ça a été fait je vous avais dit il y a le général Moutaga qui devait être nommé comme chef d'état majeur mais à cause du fait que son originalité il était guinéenne 200 et le Sénégalais sur le papier le conseil supérieur de la défense du Sénégal a dit non on ne veut pas vous nommer parce que ça c'est protégé par la constitution le président de la République ne peut pas où tout passer donc comme vous l'avez si bien dit c'est une contribution pour nous d'apporter notre grain de sel dans la construction de l'édifice national et c'est un devoir pour nous parce qu'on ne peut pas laisser comme ça rester bras croisés certains vont dire ah mais monsieur vous êtes en train vous êtes en train d'apprendre aux gens ou bien de dire non on peu importe c'est pour notre pays mais si c'est qu'un pense ou si les autres pensent qu'ils peuvent faire leur copie conforme ou bien s'en servir nous sommes les maîtres d'oeuvre nous sommes les droits d'auteur nous connaissons ce qu'on dit et voilà donc il faut passer il faut vraiment Malik doit être une ressource et une référence pour vous pour les gens qui pensent qu'on peut doter de la constitution comme non ça marche pas pas ça et tant que vous allez faire regardez cet alpha avec tous les millions qu'il a dépensé tous les millions qu'il a dépensé pour ce cabinet c'est fini où dans la poubelle et cette constitution qu'il faisait c'était une constitution qu'il faisait pourquoi ça s'appelle nous on l'a appelé constitution de Simandou pourquoi parce qu'il voulait se faire réélire pour simplement protéger l'intérêt des gens à qui il a abordé le Simandou c'est tout pour qu'il ait son pouvoir c'est à dire que celle de Simandou elle va connaître aller partir mais à cause du fait qu'il avait son impact et qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça donc vous savez monsieur le camarade ça c'est notre domaine parce que jusqu'à présent vous m'avez interviewé quatre fois je crois on a parlé de l'armée ceci cela je ne suis pas dans mon domaine encore de prélection non mais ça c'est mon domaine de prélection c'est miné mais je vous annonce que cette constitution pour les politiciens de chez nous qui ne savent pas cette constitution ça peut être le troisième mandat ça peut être la constitution de Simandou c'était fait c'était fait spécialement pour ça pour que parce qu'ils disent que oui même quand il a donné à brader aux gens il faut qu'il les accompagne il faut qu'il reste il avait dit à tout le monde qu'il va rester 12 ans encore et c'est charlatan l'ont dit qu'il va faire 12 ans donc il a fait convaincre les gens ces mêmes gens qui ont financé la répression sanglante n'oubliez pas c'est qui posez-vous la question qui ont financé le budget pour le vote du troisième mandat le référendum de troisième mandat l'argent est venu d'où ? Posez-vous cette question regardez sur les écritures des banques où est venu l'argent ? donc posez-vous la question c'est pour cela que cette constitution s'appelle constitution de Simandou donc on aura l'occasion quand on va attaquer les affaires minaires un autre jour je crois que donc moi je voudrais remercier les gens pour dire que pour le pays il ne faut pas trop reculer chacun doit pouvoir dire quelque chose quitte à aux gens qui sont en train de gouverner le pays qu'ils sachent apprécier ou pas ce n'est pas des offenses non celui qui va penser dire que c'est des offenses non c'est parce que toi tu ne connais rien c'est parce que toi tu es là pour tomber moi je ne m'invite pas dans un gouvernement comme ça je vous l'ai dit on le fait pour le sacrifice donc voilà si quelqu'un doit m'inviter dans un débat je suis consulté indépendant payez ma facture je me déplacerai je payerai le truc le travail après voilà vous comprenez donc dans un langage fraternel comme je suis guinéen je ne peux pas voir les choses se passer sans dire mon mot quitte à eux de pouvoir prendre cause en tout cas ça c'est mon devoir quitte à eux d'interpréter autrement ça ça ne m'importe pas moi je ne suis pas ethno je ne suis pas né ethno et je ne serai pas ethno je suis républicain je suis guinéen donc je protège mon pays je veux protéger ma population comme toujours comme toujours ça a été ma vocation voyez-vous quand j'étais dans le projet minier quand j'étais je suis vice-président du Bézias nous avons fait en deux ans c'est qu'aucune société minière n'a fait en Guinée malgré le nombre de sociétés minières que vous savez que vous connaissez en deux ans ce que nous avons fait sous mes conseils parce que moi je suis le premier qui vient dans la boîte et le premier à accéder à un portefeuille dans une société de nationalité juive voilà donc c'est mes conseils j'ai dit aux gens pour aller vite nous sommes un pays pour aller vite qu'est-ce qu'on a fait on a reparti on a reparti les terrains avec les opérateurs des opérateurs différents on a reparti les parcelles au bout de six mois comme j'ai dit mon calcul c'est action résultat six mois on a quitté le résultat on a donné le contrat aux sociétés russes canadiens et françaises on a reparti les parcelles c'est que les autres sociétés traînent pendant des années jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui ils en ont eu depuis 87 jusqu'à aujourd'hui ils ne sont pas arrivés à conclure les résultats que nous avons réalisés en l'espace de deux ans pourquoi ? parce que les gens les gouvernements les gouvernements sont en train de dormir et Mahdi est en train de passer à côté de la plaque non seulement il ne connaît pas les citations minières mais il ne demande pas ce qui est dangereux mais dans tous les cas comme nous sommes dans un régime de transition comme le dit vous savez Alpha Condé il a tellement fait mais aujourd'hui tout son travail finit où ? dans la poubelle dans la poubelle et il va suivre son patron aussi c'est bien fait c'est clair c'est le conseil que je lui donne ma contribution ce n'est pas de offenser quelqu'un au BD moi je suis républicain moi tous mes amis sont tous des guignons je ne sais pas savoir c'est la plupart des gens avec lesquels même je suis trop proche c'est des gens qui sont issus donc je ne peux pas faire des frontières en parlant mais ça m'étouffe notre devoir c'est de corriger les imperfections les injustices de remettre en rail une nouvelle république avec un nouveau drapeau avec un nouvel engagement républicain c'est tout pour le reste peu importe ce qu'ils vont critiquer en tout cas moi mes propos et mes interviews j'ai choisi le canal de social manguer merci beaucoup mon frère parce que c'est un homme engagé pourquoi parce que je l'ai déjà écouté plusieurs fois avant de m'engager auprès de lui merci si quelqu'un d'autre veut que je fasse une interview pour eux ou bien ils sont curieux de savoir des réponses à mes questions sur leurs canaux et bien en tant que consultant payez ma facture c'est tout merci pour ce respect merci pour ce respect et encore une fois merci ici c'est chez vous comme tout un Guinée c'est pas seulement monsieur Touré si vous êtes vraiment intègre engagé cohérent comme lui mais pourquoi pas venez c'est pour la Guinée cela va nous servir tous il faut qu'on dirige ce pays dans l'égalité arrêtons de dire il est souci il est souci s'il est en heureux nous sommes capable dans l'égalité et dans la légalité dans la légalité et dans la légalité c'est pourquoi je l'aime beaucoup moi j'aime des personnes c'est-à-dire l'intégrité c'est quoi ? c'est être cohérent mais en Guinée tu vois monsieur moi je vais dire pour moi là parce que je sais ce que je fais c'est clair moi je suis pas l'Ossène Fall il dit quelque chose lors de l'enquête préliminaire il dit ça là-bas devant son fils non moi je ne fais pas ça moi on me demande parce que j'ai mes preuves qu'est-ce qui m'a poussé d'intervenir de ce genre parce que je voyais des choses anormales que je ne pouvais pas digérer je me suis dit bon voilà tu dois faire la même chose que nous pour que ce pays puisse avancer 64 ans ça c'est trop mon frère c'est trop il n'y a rien chez nous rien c'est un terrain vide les gens nous font qu'embellir leurs petits trucs bien maison whatever mais et la population guinéenne ils n'ont rien difficile d'avoir le quotidien avec tout ce qu'on a comme russie alors je vous invite à faire la même chose que monsieur Touré ne soyez pas il faut être content de lui l'apprécier l'inviter si vous voulez faire des conférences contradictoires avec qui que ce soit ici vous êtes invité aussi non moi je suis prêt merci je suis prêt pour tous les sujets merci des conférences contradictoires voilà on se sert on revient en notre pays oui ah non 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 sur tous les sujets non 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 sur tous les sujets merci je vous dis tous les sujets sur les sujets oui même sur le sujet de santé oui conférences contradictoires améli parce qu'il faut faire la coupure de ce qu'on fait parce que j'ai dit ici tout ce qu'on fait les gens s'occupent de ça ils font les rapports c'est tout c'est bien c'est très bien mais il faut bien le faire il ne faut pas oublier les maîtres d'oeuvre il ne faut pas les oublier parce qu'ils savent c'est quoi c'est quoi qu'est-ce qu'ils sont en train de dire oui et le programme qu'est-ce qu'ils sont en train de dire oui alors tout ce qu'ils vont pouvoir s'aventurer là-dedans et aller au-delà c'est ce que les pays appellent donc ça veut entrer entrer dans la brousse donc on ne sera pas donc il ne faut pas éviter il faut éviter ça il faut quand il capte quelqu'un ou quelque chose demande à l'auteur de la chose c'est pour mieux apprendre mieux comprendre mais si vous ne faites pas ça vous voulez interpréter parce que vous avez entendu vous passez à côté c'est-à-dire qu'il n'y a pas la peine c'est-à-dire qu'il n'y a pas la peine c'est-à-dire qu'il n'y a pas la peine je ne vous garantit que j'ai pas la peine vous avez vu des aînés voler, voler, voler il n'y a pas la peine il n'y a pas la peine c'est-à-dire qu'il n'y a pas la peine il n'y a pas la peine il n'y a pas la peine la fin est-à-dire que nous avons une restitution de la case belle vue la case belle vue je n'y a pas l'entraînement des campagnes comme ça ils viennent s'aventirer chez nous et puis nous avons pu nous parce que nous allons établir cette est-à-dire que nous devons dire nous devons dire voilà, tout est-à-dire c'est ce qu'on évite nous mais des fois il faut me donner je ne suis pas la peine je suis tout à chaque fois je ne serai pas la peine et c'est de arrêter à rouler falama il n'y a pas de monarca il n'y a pas de chourou il n'y a pas de chourou ou bien il n'y a pas de chourou non on a pas fait on a coûté il n'y a pas de chourou alors je vais fermer cette émission aujourd'hui ici je pense que l'essentiel est déjà là et je remercie mon frère Sekou Bena d'être là avec nous monsieur Mohamed Mbalia Kamara tout près de Chouman Mohamed Amin Cheikh Bamba Foufana ça c'est le réglier Boubacar Kamara et tant d'autres un grand merci à vous et partagez dans le groupe nous on s'en fout de ces trucs là vous avez construit des maisons de référence et puis les pauvres passent devant cette maison c'est l'argent de l'état alors alors l'autre là il dit qu'il fait partir des grands parmi les qu'il est parmi les grands décideurs du monde mais à quel titre des gueulards comme ça là c'est ma contribution sur notre part de vérité il faut qu'on le fasse c'est ce qu'on appelle un digne fils moi et mon frère mes frères d'ailleurs ils iront jusqu'au bout je ne dis pas c'est qu'ils balance de l'autre ça dit ils sont leurs pieds de l'autre côté non 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 c'est pas comme ça il faut qu'il y ait des femmes parce qu'il y ait des femmes parce qu'il y ait des femmes parce qu'il s'estime parce qu'il s'estime mon frère il faut un fonds de roulement si tu n'as pas un budget de fonctionnement il n'y a pas mais dans la transparence dans l'honnêteté il y a rien tu n'as pas de famille mais comme c'est la famille est le tout le mans les gens n'ont participé de venir ces neuf qui les gens neuf je neuf tu as j'ai fait je neuf m je m je neuf je neuf n'ath eu l'aéroport et tant d'autres c'est de restituer nos institutions et quitter c'est tout vous avez voulu tout sera restitué aux propriétaires claires non 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 dit la moutambé n'a qu'à n'a qu'à finir si on n'a pas dit dans le sommeil alors monsieur salfou kamara merci beaucoup et norbert le le conseiller personnel merci et encore merci sonori à la rade gaffaire à la fin des bandes et à ce moment qu'il m'a voulu l'air et c'est la ramène oui à ce moment qu'elle m'aille l'air qu'on n'a où l'on doit m'a oufri qu'il a dit à yon ok au akila d'angimane en bouma c'est la ramène yandie donc mon nom madame d'un des bénéto et conseil en féri message non féri enviré maman dit qu'il m'a fait diriger de l'ambe n'aurait oua ma bonheur à fond on s'amène à l'île et mon ami suivi m'a prospéré ma c'est pas possible il s'arriverait et s'arriver la guiné cabri ma concrétion qui est prospéré mané mais il n'a à moura banger la blama basse guiné amoura blama haute guiné et monsieur gama dd mais un homme basse guiné ne faut inaudible à je vous remercie je m'arrête là aujourd'hui